Enfin nous voici tous réunis, vous m'avez manqué, c'est un privilège d'être votre candidat, de porter vos couilles, vos couleurs, même si désormais c'est au peuple d'Aja que je dois me donner. Bravo, bravo. Bonjour à vous, bienvenue sur le 67ème numéro d'Aja. Je peux dire que c'est l'idée d'Anissa, elle m'a dit je te verrai bien Valérie Pécresse, elle m'a envoyé l'extrait, j'ai dit ok, je le fais, ah j'adore. Ah vraiment, mais ça va tellement bien, mais vraiment. Ça va Dinda ? Super. Ça va Anissa ? Ouais, trop bien. Bon, on est content d'accueillir Abou, vous connaissez Abou ? Non, on est pas content. Oh Arrête Dinda, il a une meuf, il va se marier ? Ouais. Abou va se marier ? Bientôt la bague aux doigts. Abou n'est plus célibataire ? Il m'a trahi. Abou ne pourra plus donner son goût ? Oh je, 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 je suis pas bien, vive la France. Mais oui. Quand tu dis ça, il faut dire Starfullah. Starfullah. Bientôt on va voir ça. Anissa, j'ai un petit cadeau pour ta moustache. Tiens. T'es un amour et en plus, franchement, je sais pas si t'as fait exprès, mais... Pas du tout, je savais pas que t'allais être habillée comme ça. Merci beaucoup, Tania. Comme ça, on peut éteindre le gros parce qu'on a peu froid. Non, on est un peu... Non ! Je lui ai commandé un petit vent à l'heure, un ventilateur portable, parce que voilà, elle est en pleine ménopause, Anissa, et pour l'aider dans sa ménopause, en plateau, et bah tout simplement, elle a fonctionné. Je pensais que tu avais 20 ans, moi. Allez, au revoir ! En tout cas, on va pas dire allez, au revoir, mais on va dire allez bonjour, allez bonjour, oui, à ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Samzira Short. Allez vous abonner, c'est hyper important parce que vous retrouverez dessus toutes les informations en format court, les informations essentielles. C'est une chaîne qui est parfaite pour les retardataires ou pour tous ceux qui veulent des petites surprises inédites parce qu'il y aura des extraits exclusifs qui sera diffusé dessus, donc abonnez-vous tous sur ma chaîne Samzira Short. J'avais envie de lancer un challenge pour commencer ce 67e numéro à nos agiatrices et nos agiateurs. Le challenge, bah ça vient d'Anissa cette expression. Bah décidément, t'es devenue son assistante. Faut rien voir. Faut copyright, faut copyright. Faut tu prendre le veille j'espère pour toutes ces idées ? Non, je le fais de bon, comme on dit, fils à bilet. Oh, grâce à la... Non, c'est pas là qu'on le place Sam. C'est pas grave, l'intention est là, tu vois. Un jour elle m'a dit, un jour elle a joué avec le mot Aja et elle m'a dit Ah j'adore ! Et donc je me suis dit, bah on va faire le challenge Ah j'adore, parce que moi, Ah j'adore quand on part tous en fourrure incontrôlable, comme sur la dernière émission avec Anissa, en plein sa chronique, si tu l'as loupée, à bout, regarde. C'est Orpéa, voilà, c'est une... Je vais jamais y arriver, c'est pour ma vie. En plus c'est super important. C'est Orpéa ! J'ai dit quoi ? J'ai dit Orpéa ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais Antoine y rigole, tu me rigoles. Ah j'ai trouvé plus cette souveraineté. Enfin, mais j'ai dit quoi, pour de vrai ? Ah j'ai chaud, je sais pas ! Bon bah Alhamdoula, tout le monde rigole, c'est pas grave, on va continuer. Mais il ne faut pas, parce qu'en plus c'est un sujet qui me touche grave. Bon ça se voit, hein ! Parce qu'on pense tous à nos parents, tu vois. Bah bien sûr, souviens-toi des poissons rouges ! Voilà, c'est vrai, j'ai rigolé pour tes poissons rouges. Elle s'est retenue, elle pleure. Non bah tant mieux, c'est pas grave, c'est pas grave, continue, je préfère plutôt voir rire, j'aime trop ça, je vais essayer de continuer, on va essayer pour vous, parce qu'apparemment ça les fait trop rire. Jean-Claude Marion c'est un neuropsychiatre français, donc Orthea ça a été fondé en... Je vais crier, Antoine il a pété un peu. Qu'est-ce que tu as fait là ? Et vous à la maison, vous aj'adorez quoi ? Faites comme moi, faites comme Jinda, faites comme Abou qui va nous partager son aj'adore et comme Anissa. Jinda, t'as j'adore quoi ? Ah moi j'adore quand... Non, ah j'adore ! Ah moi ? Ah j'adore ! Oh pas mal, ah j'adore ! Bah quand l'émission en fait vous permet déjà d'être au courant des actus de vos people préférées, mais en même temps, mais en même temps qu'on puisse démasquer les arnaques de ses mêmes influenceurs préférés. Elle perd pas le nord, jamais Jinda, jamais. Ah j'adore ! Et toi aussi tu me dis que tu as j'adore dans la barre de commentaires. Anissa t'as j'adore quoi ? Elle perd pas le nord, je suis complètement à l'ouest. Moi j'adore, ah j'adore. Ah j'adore ! Nous disent qu'ils aiment trop être devant Aja, qu'on les fait rire, que ça leur fait oublier leurs problèmes. Vraiment j'aime trop, ça je kiffe. Eh bah moi aussi je kiffe. Voilà. Merci Anissa. Toi Abou, t'as j'adore quoi ? Bah moi j'adore, ah j'adore, pardon, on va tous être trompés. Bah ça rejoint un peu Anissa. Moi c'est les commentaires. Ah ! Les commentaires sur les vidéos d'Aja. Pourquoi t'as j'adore les commentaires ? Pour la simple et bonne raison que je fais genre que rien de matin. Mais en fait, après chaque vidéo, j'aime bien regarder les commentaires et ça me plaît. Franchement tu reçois que des commentaires positifs et moi, ah j'adore. Eh bah super, moi aussi j'adore, ah j'adore vous lire et dites-nous ce que vous ah j'adorez. On pourrait le conjuguer. Ah vraiment ? J'adore, tu as j'adore, il as j'adore, nous as j'adorons, vous as j'adorez. Ils as j'adorent. Et j'adore, parce qu'enfin nous sommes tous réunis. Mais t'es un like. Vous m'avez manqué et vous m'avez tellement manqué que je vais vous parler du sommaire. On va vous partager nos up and down, ce sont nos coups de cœur et nos coups de gueule de la semaine. Et c'est une des rubriques qui a pris, appris, appris, comment on gloop depuis plusieurs semaines sur Aja. Nos ajatrices et ajateurs adorent. Ah j'adore. Il y aura la question qui tue, à bout, tu vas passer sur le grill de la question qui tue. Elle est encore plus brûlante que la dernière fois où tu étais venu nous rendre visite la first time. Because maintenant il y a des flammes et maintenant il y a des lumières rouges. Ok, mais je me méfie de Jinda. Méfie-toi bien. Attends, je peux balancer quelque chose ? Vas-y. Hier ou avant-hier, elle est venue à ma salle de sport. Elle a dit qu'elle allait me descendre sur la question qui tue. Elle m'a mis la pression, ça fait 24 heures je ne dors pas. On fout la pression aux invités comme ça Jinda. On est comme ça Jinda. Donc sa question qui tue, c'est préméditer. Ouais, on va voir ce qu'elle t'a préparé Jinda. J'ai eu la chance que je t'en parle déjà. T'inquiète, ta femme te fera du bouche à bouche. Ensuite on aura un pop-up qui s'appelle Ilana Pamar. Non mais alors là on valide avant le jeu de mots. Et vous découvrirez pourquoi tout à l'heure. Et enfin, le gros dossier de la semaine autour de Miss Esthétique avec une question ardoise primordiale. Miss Esthétique est-il un concours éthique ? Et on recevra en fin d'émission l'ajatrice de la semaine. Mais pour l'heure Jindouille, c'est toi qui nous partages ton up. On commence par le coup de cœur avant que tu détruises tout. Avant que quoi ? Que tu détruises tout. Il te connaît bien. On dirait une procureure. C'est pas le down, c'est le up. Non, ça c'est le théâtre. Bravo. Oyé, oyé, ajateur, ajatrice. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous annoncer une toute nouvelle pièce de théâtre qui s'intitule Du rififi à Marseille. Du rififi à Marseille ? Dans le rôle du cocu jetable mais recyclable, a.k.a. sac à main, j'ai prénommé Greg, regardez. Oh non ! Mais toi, t'es méchant toi ! T'es trop forte putain ! En tout cas, les bébéos, cette sain-valentin m'a fait réaliser beaucoup de choses. Il y a une expression qui dit les bébéos, vaut mieux tard que jamais. Je ne suis pas là à casser du sucre sur cette personne, ni à me victimiser. Mais on n'est plus sur la même longueur d'onde, même si pour elle, c'est déjà fait depuis longtemps. Sur ce, j'arrête de vous saouler avec ça. Au moins, tout est dit. Le pauvre petit Greg, c'est pas sympa. C'est ça que tu voulais dire ? Oui. Dans le rôle de... On va l'appeler l'amoureuse épisodique, c'est mignon. Oui. Oui, voilà, ça va. Ouais, la croqueuse d'homme aussi, on pourrait dire. Ça va, ça passe, ça passe. Moi, j'aime bien. A.k.a. Maéva. Regardez. Franchement, il m'en reste un. Il m'en reste un rôle secondaire. Oh, mais ça va. Oui, c'est très bien d'avoir le rôle secondaire. C'est bien déjà. Dans le rôle du corbeau qui guette les poubelles. On va. Elle a fait la soupe. Oh, oh. A.k.a. J'ai prénommé Mélanie ORL. Regardez. Elle est en roulivant. Passer la Saint-Valentin avec son BFF, c'est la base, ouais. Surtout s'il te prouve plus que ton mec qu'il t'aime des bars. Oh, c'est pas sympa. Non, mais c'est du riz-fifi à Marseille. Ah oui, c'est une case de théâtre, une fiction. Là, c'est trop, là, je, voilà, c'est pour ça que j'en rigole comme ça, mais c'est trop. Entre Maëva et Greg, c'est bon, on a compris, ensemble, pas ensemble, faux couple, couple, on a bien compris. Maëva qui passe la Saint-Valentin avec Akram qui nous fait croire, pardon, que c'est Akram qui lui a acheté la Rolex, qui lui a fait la décoration de sa voiture. Ils sont allés dans l'un des plus chers hôtels qui se trouvent à Dubaï, genre en amoureux pour la Saint-Valentin. Pardon, c'est gros foutage de gueule. Mélanie Horel qui se vante que Greg et Maëva ne sont plus ensemble. Flemme, flemme de tout ça, flemme, ça y est, stop, arrêtez. C'est pour vous dire si moi j'en ai marre, mais il y a même des comptes fans de Maëva et Greg qui ont décidé de faire grève. Pardon ? Oui ? Comme la CGT ? On va les retrouver dehors et tout ça. Mais oui, ils en ont marre, ils ont demandé des réclamations, ils veulent savoir ce qui se passe réellement entre Greg et Maëva. C'est des vrais supporters, c'est des vraies femmes. C'est les gilets Hermès. C'est les gilets Hermès. Mais non, mais c'est vrai, c'est des vrais comptes fans qui supportent Akram et Klad. Et je ne rigole pas du mouvement des gilets jeunes. Non, non, pas du tout. Des vraies revendications. Pas du tout. Mais là, ils suivent Maëva et Greg depuis des années, tous les jours, ils postent des stories, etc. Et même eux, on en a marre, vous vous rendez compte ou pas ? Donc, ils ont décidé de faire grève, boycott, jusqu'à ce qu'ils donnent des vraies explications. Tu comprends ça à bout quand même ? C'est la première fois qu'on voit ça, un mouvement de grève au sein d'un compte fan. De ne plus poster, de rien mettre. Ça alimente aussi un petit peu les personnes. Ils n'ont pas besoin de ça maintenant. C'est grâce à eux qu'ils existent. C'est vrai. Mais vraiment ? C'est vrai. Je suis d'accord, mais je ne pense pas qu'ils aient moins de ça. Non, ils n'en ont peut-être pas besoin. Mais quand tu as des supporters vraiment qui sont là tout le temps pour toi, etc. Malgré les bad buzz, les trucs qui sont tout le temps présents pour toi, je peux te dire qu'à mon avis, ça leur touche un peu quand même au niveau du cœur. Eh bien, écoute, quelles pièces de théâtre ? Des prolongations sont-elles prévues ? Bien sûr, la suite au prochain épisode. Il y a une saison 2 et tout ? Bah oui. Alors, c'était son app, ok. Mais il était sévère pour un app. J'imagine même pas le down. C'était son coup de cœur. Que nous réserves-tu pour ton coup de gueule ? On peut tous avoir peur. Je vais m'éloigner bien comme il faut. Non, en fait, mon down, il concerne Avixia. Avixia, c'est d'après le compte Instagram TV Source qui nous explique qu'en fait, Avixia n'aurait pas payé le loyer d'une maison qu'elle a louée pendant plusieurs mois à hauteur quand même de 5 000 euros par mois sous prétexte qu'elle en aurait fait la publicité via ses stories et que donc, par conséquent, elle n'a pas besoin de payer le propriétaire de cette maison. C'est une blague. J'ai vu passer cette information. C'est vrai que j'étais assez sidéré, quoi. Tu loues une maison, tu payes ta maison. Alors après, tu l'as dit, mais je me permets de le redire, c'est selon le compte TV Source. Exactement. Il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel. C'est à l'état de rumeur. C'est à l'état de rumeur. Moi, j'ai essayé de faire des recherches sur cette maison, sur ce propriétaire. Je vais être très honnête. Je n'ai absolument pas trouvé. Parce qu'il y a une histoire du procureur de Marseille qui aurait gelé le compte pour mettre de côté 80 000 euros. 80 000 euros. Elle a fait partie au tribunal et que la justice aurait gelé les comptes d'Adixia à hauteur de 80 000 euros afin de rembourser le propriétaire. En tout cas, Adixia a fait une story. Je ne sais pas si elle parle de cette histoire, mais quand on lit un peu entre les lignes, on a un peu l'impression. Regardez. Mes petites beautés, on ne vous a pas fait de story ces derniers jours. On vous expliquera tout. D'ailleurs, on compte faire une vidéo YouTube parce que c'est tellement long tout ce qu'on a à vous raconter. qu'on en fera une vidéo YouTube prochainement. Voilà, il est 9h44. Et on part dans notre nouvelle maison. Enfin ! Enfin ! Enfin, non ? En fait, pour vous expliquer, on a eu des périples. Et c'est pour ça qu'on vous expliquera tout. On a vraiment eu un souci d'habitation quand même. Et moi, ça fait quand même depuis très longtemps que j'ai un souci d'habitation quand tu regardes. Mise à part de septembre à décembre. De septembre à début janvier. Et encore. Et encore. Et encore. Elle est toujours aussi belle. Très belle, elle dit. Très belle. Et je le trouve très mignon aussi. Il y a un filtre. Il est vraiment très mignon. Oh non, elle n'est pas maquillée. Même au naturel, elle est très belle. Oui, elle est très belle au naturel. Mais voilà, on lit un peu entre les lignes. Elle dit qu'il y a eu des petites péripéties. Elle parle beaucoup d'histoires de maison. Qu'elle va tout raconter dans une vidéo. Je lui ai envoyé un message. Oui, parce que comme je savais qu'on allait en parler, je lui ai demandé si la rumeur était vraie. En tout cas, ce qui tournait sur les réseaux sociaux. Elle m'a répondu. Bonjour, Sam. Non, c'est faux. Toute l'histoire est fausse. Voilà. OK. Donc, j'ai cette déclaration pour l'instant. Non, c'est faux. Toute l'histoire est fausse. Donc, elle infirme, en tout cas, au travers de cette déclaration, les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Tout à fait. On ne sait pas. On verra bien dans quelques temps. Ça se trouve même des fois, tu sais, dans les locations, tu as des dégâts. Donc, le locataire ne veut pas payer. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas en vrai. On ne sait pas. C'est vrai. On ne sait pas si elle a tort. C'est vrai. Abou, est-ce que tu as envie de connaître le coup de cœur d'Anissa ? Bien sûr. À ta droite. Bien sûr. T'inquiète, il y a hier. Oui, j'essaie. Non, on arrête. On ne commence pas. Soyons sérieux. Oui, alors moi, je vais plutôt dire que c'est un coup de soutien. C'est un soutien entre femmes. Je vais vous laisser regarder. Ça concerne Magali Berda. Alors, monsieur Toen, pouvez-vous me dire qui est Magali Berda ? Oui, c'est une philosophe, quasiment. C'est une agent d'influenceurs. Elle est matrice télé. Elle gère des influenceurs. Elle est agent attaché de presse. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment ? Pitié. Fabrice, ça va pas ? Mais si on en parle en ce moment, il fait même la dernière page de Libération aujourd'hui. Ah ouais, c'est dingue. Alors ? Elle doit être chez Naturalia. AB Productions. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Si, si, elle a rejoint Eric Zemmour. Non. Elle interview les candidats à la présidentielle. Mais où ? Sur sa chaîne YouTube. Sur sa chaîne YouTube. Mais elle fait la même chose que Karine, alors ? Karine, elle a fait ça. Elle fait la même chose que Karine. Elle fait ça, mais ce n'est pas son truc à la base. Elle t'a pompé, Karine ? Euh... Je pense qu'elle a pompé d'autres personnes, mais pas moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. En tout cas, vous êtes éliminée, Thoen. Le haut niveau de Karine Lemarchand. Mais promis, je vais y revenir. Je n'ai pas besoin de ça pour avancer dans ma vie. Tu ne sais pas par où je suis passée, ni mes galères pour parler comme ça. Quelle honte. Et je ne parlerai pas du tout de tout ce qui se dit sur toi, à quel point tu fais vivre un enfer à tes équipes de tournage. À quel point tu es méchante. Ne croyez pas que parce que je viens d'où je viens, je vais me rabaisser à me taire. Je suis avant tout une mère de trois filles, à qui justement j'apprends à ne pas se faire rabaisser comme ça publiquement, et à qui j'apprends les valeurs du travail et la difficulté de la vie pour réussir, non pas à pomper. Honte sur vous. Alors voilà, on sait que les avis sur Magali Berda sont très controversés, donc on sait très bien qu'elle attire pas toujours la chaleur du public. Mais par contre, moi, je voudrais juste te dire, ce n'est pas à cause de la part de Karine Lemarchand. Alors, moi, j'ai pu joindre Magali Berda. Elle m'a expliqué qu'effectivement, ça ne la dérange pas qu'on se moque d'elle, pour l'histoire de la philosophe où elle fait pitié. Tout ça, ça ne la dérange pas. Mais ce qui la dérange, c'est cette façon de faire une métaphore comme ça, avec le mot pomper. On sait très bien ce que ça veut sous-entendre. Et je pense que moi, pourquoi j'ai mis un hop de soutien à Magali ? Parce que de la part de Karine Lemarchand, je ne trouve pas ça cool. Elle sait très bien que déjà dans ce milieu où il y a beaucoup d'hommes, on se fait déjà très rabaisser, très écraser entre femmes. J'aurais aimé qu'elle reprenne la chose un peu plus classe. Est-ce qu'elle compte aller sur le terrain de la justice vu qu'elle dit qu'elle ne compte pas en rester là dans l'audio ? Alors justement, je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle ne savait pas, qu'elle était en train d'y réfléchir, elle disait qu'elle ne voulait pas en aller jusque-là, mais le problème, c'est que ça lui a apporté beaucoup de préjudice. Elle a eu beaucoup de messages de sa famille, de partout, de ses enfants. Donc c'est vrai que ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool de la part de Karine. Il faut remettre aussi un peu dans le contexte. Alors moi, je vais être très honnête. Si on avait fait une blague, entre guillemets, comme ça sur moi, je l'aurais très mal précie. Il faut remettre les choses dans le contexte. C'est l'émission Les Grosses Têtes. Si vous connaissez cette émission, c'est vraiment de l'humour de barre de comptoir. Tu vois ce que je veux dire ? Barre de comptoir ? Ce n'est pas grave. En tout cas, du café du coin, tu vois. C'est les petits tontons, les petits tata, les pépés qui se regroupent et qui font des petites blagues. Et cette blague-là, si tu es honnête, vraiment si tu es honnête, un Cyril Hanouna, il n'aurait pas pu la sortir sur TPMP ? Si. Tu vois ce que je veux dire ? Il aurait sorti. Mais c'est vrai que là, je pense que ce qui lui a fait le plus mal, d'ailleurs, moi, je peux la comprendre, c'est le fait que Karine se fasse une femme et qu'elle ne l'ait pas défendue à ce moment-là. Entre femmes, on se doit d'être solidaires. C'est un rebondi sur le fait qu'elle aurait copié l'émission de Karine. Exactement. La métaphore sexuelle, c'est vrai qu'elle n'est pas belle, mais après, elle n'est pas belle du tout et on aurait tous eu du mal, je pense que ça nous aurait fait un coup au cœur. Par contre, en effet, il faut le remettre dans le contexte des grosses têtes qui est une émission graveleuse à prendre au 45e degré et il faut prendre en compte le fait qu'au départ, le clin d'œil, si je ne me trompe pas, était pour l'émission Ambition Intime de Karine Marchand qui souhaitait vulgariser, entre guillemets, je n'aime pas ce mot, les politiques en parlant pour la première fois, non pas de leur programme, mais de leur histoire et de leur vie. C'est ça, bien sûr. Et c'est tombé dans une blague graveleuse que je déplore. Mais c'est les grosses têtes. Voilà. Bon, si c'était un mec qui avait dit ça… Pardon ? Si c'était un mec qui avait dit ça. Ah, là, je t'entends. Non, je te rejoins sur ce que tu as dit juste avant. Si c'était Cyril Hanouna qui avait dit ça, là, c'était misogynie, là, il aurait pris pour sa sauce. Ah, non, justement, moi, je voulais dire le contraire. Si Cyril Hanouna avait dit ça sur un plateau, sur son plateau de TPMP, tout le monde aurait rigolé. Non, mais Ginda, quand tu acceptes plus la blague d'un proche donc, en l'occurrence, Cyril est proche de Magali, que la blague… Donc, c'est ça, en fait, ce qui dérange, ce qui n'est pas la blague, c'est qui fait la blague alors ? Voilà, je pense que c'est vrai, c'est vrai sur ça, il faut le dire. Elles ne sont pas proches, elles ne se connaissent pas ? Non, elles ne se connaissent pas, elles ne se connaissent pas du tout. Donc, du coup, elle n'a pas accepté cette blague. Et puis, on a l'impression aussi que Karine Lemarchand, elle a quand même un ton très ironique. Et puis, cette façon de rigoler à gorge déployée quand on rabaisse Magali comme ça, ça ne fait pas plaisir. Moi, je sais qu'en tout cas, ça ne m'aurait pas fait plaisir. Ah, moi non plus, personne. Après, moi, je retiens que Magali Berda, dans son écrit, elle dit « je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais on en parle, en gros, toi qui fais vivre un enfer à tes équipes de tournage. » Ah, j'ai des vérités, là. Au final, là, c'est quoi l'expression ? Ça tire à balle réelle, mais j'ai envie de dire qu'elle n'a pas tort dans le sens où Karine Lemarchand a une réputation un petit peu, vous savez, à la Louis de Funès, à l'ancienne. Je n'avais jamais entendu ça. C'est sorti dans des magazines très sérieux, qu'on fait des enquêtes sur ces différents tournages. Ce n'est pas Elsa Fire, quoi. Voilà, où on disait effectivement que Karine Lemarchand ferait vivre un enfer à ses équipes de tournage. C'est sorti vraiment dans des médias assez sérieux, entre guillemets, en tout cas, qui ont fait une vraie enquête. Mais dans ce cas-là, elle rentre aussi sur le même terrain. Peut-être que Karine Lemarchand, elle a entendu aussi des choses et c'est pour ça qu'elle a sorti cette phrase « Ah non, ce n'est pas moi qui ai la poupée ». Oui, c'est vrai, mais quand bien même tu entends des choses, ça doit rester dans la sphère privée. Et puis si elle a entendu… Oui, je suis désolé. Si moi, j'aime me mettre en doigt dans le cul dans l'intimité, je n'ai pas envie que quelqu'un dise « Sam Zira, adore se mettre en doigt dans le cul dans l'intimité ». C'était sur le ton de l'humour aussi. Quand bien même, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Je vous rassure, ce n'est pas le cas. En fait, moi, pour avoir assisté à plusieurs TPMP ou AT, je sais, j'ai compris que Benjamin Castaldi, par exemple, quand tu dis oui, elle rentre dans le même terrain qu'elle, c'est Magali, elle ne l'a jamais critiqué. Elle a au contraire toujours défendu Karine Lemarchand face à un Benjamin Castaldi assez virulent envers Karine Lemarchand. Pourquoi tu rigoles encore ? Ça ne va pas recommencer. Non, mais c'est parce que dans ma tête, j'étais en train de me dire « Alice, elle nous fait des pop-up ». Ah oui, je parle beaucoup, moi. Je parle beaucoup. Alors, c'est quoi ton pop-up down ? Alors, mon down… Bon, c'est pour Mila. Je vais vous laisser déjà… Pas pour Lorenzo. Non, pas pour Lorenzo aujourd'hui. Lorenzo, je le laisse tranquille pour aujourd'hui. Non, c'est pour Mila. Alors, Mila, elle nous a posté une photo en laissant sous-entendre qu'elle allait se coucher. Donc, on s'attendait tous à que ce soit… Bah, ça change. Jusque-là, ça part. Jusque-là, tout va bien. Il n'y a rien de grave. Une belle photo, une chambre magnifique. Pourquoi tu ris à bout ? Parce que je connais… Tu connais l'histoire ? Tu l'as vue ? En fait, elle bluffe, en fait. Alors, vas-y, explique-moi. Moi, je ne voulais pas dire ça. Vas-y, si tu veux. Elle fait genre, elle est dans le move et tout. Non, mais il faut regarder. Alors, voilà. Elle fait genre, c'est chez elle. Vous voyez, c'est magnifique. Donc, quand on laisse ça et qu'on me met « Bonne nuit, je vais me coucher, je suis KO », du coup, on se dit « C'est la chambre où elle va dormir ». Et en fait, moi-même, enfin, tout le monde, il y en a beaucoup qui y croiraient. Le truc, c'est que, sauf que Wassim TV, le blogueur, s'est rendu compte que c'était une photo qui était en ligne sur le site Pinterest, qui est un site web où il y a beaucoup de photos que tout le monde s'échange. C'est un partage de photos. Tu prends tes inspirations. Quand j'ai rénové mon appartement avec mes copains, je regardais sur Pinterest. Exactement, voilà. Et du coup, alors là, elle s'est prise, mais une rafale d'insultes. Mila, c'est une menteuse. Elle cache tout. Elle fait tout pour pas… Enfin, voilà, j'ai pas envie de dénumérer tout ce qu'on dit sur elle parce que c'est pas très gentil. Mais bon, j'ai trouvé ça en dingue parce que je me dis, alors, ou elle l'a mise sans arrière-pensée et elle s'est dit « Bah, voilà, j'aime bien le décor et tout ». Mais dans ces cas-là, on le précise. Ou alors, à la rigueur, elle poste ça. Elle voit qu'elle se prend une rafale d'insultes. Elle démentit. Voilà, elle dément. Elle s'explique. Elle dit « Non, mais attendez, à quelle heure j'ai dit que c'était chez moi ? » J'ai juste posé cette photo. Elle n'a rien dit. Mais en plus, elle l'a supprimée. Ah oui. Et elle a fait comme si de rien n'était. C'est très gênant. Elle est laissée. Je l'ai contactée. Ah, d'accord. Je lui ai posé la question. Qu'est-ce que… C'est chez elle, alors, du coup ? On s'est tous trompés. Alors, attention. Elle a préparé sa défense aussi. Toi, tu l'as vu. Ah non, elle m'a répondu assez rapidement. Sincèrement ? Ouais, sincèrement. Alors, je n'ai jamais eu l'intention de faire croire que c'était ma chambre. J'ai engagé une personne pour améliorer mes réseaux, m'aider à faire des réels, et je l'ai fait savoir sur mes réseaux. Pinterest est une plateforme où on peut se servir. Si encore j'avais une photo d'un cadeau en faisant croire que c'est le mien, ou bien un matériel ou une voiture en mode émoji tête-coeur rouge dans les yeux. Mais là, clairement, je trouve ça ridicule. C'est limite chercher la petite bête pour rien. Et ma chambre, sans vexer qui que ce soit, est tellement plus jolie. Simplement, ça a allé avec ma publication du marché dans le sud dans le thème bohème. C'est dommage qu'on ne me parle pas de la magnifique surprise de mon mari pour la Saint-Valentin, à la place d'autres sujets plus intéressants. Et elle me rajoute un deuxième message avec écrit « Ma chambre fait 60 mètres carrés. » Pourquoi t'as besoin de te justifier ? T'as besoin de te… C'est ça ? C'est la meilleure du monde. C'est la meilleure. Elle a vraiment dit ça ? Sur la tête de Maïvette. C'est qui, Maïvette ? Non, le problème, c'est qu'elle sort d'une grosse polémique. À un moment donné, tu te fais discrète et tu donnes le bâton pour te faire battre Mila. Parce que franchement, tu ne vas pas nous faire croire à nous. Là, elle a dit que ce n'est pas elle qui l'avait mis. Non, mais c'est marrant. C'est drôle, en vrai. Elle aurait dû refaire une story en disant « c'est de l'inspiration ». Ça y est, fin du débat. Mais c'est vrai qu'elle a rien dit. Elle l'a enlevé, donc tu vois. On sait ce qu'elle a voulu faire. Mais comme Mila souhaitait que les médias s'intéressent à des choses plus intéressantes, comme le magnifique cadeau de Saint-Valentin au ski, je vous propose de faire un débat dessus. Regardons sa story. Mes amours, je suis trop heureuse. On est arrivés au ski. Donc voilà, je vais passer la Saint-Valentin au ski. Je suis trop content. Vous savez que moi, j'aime trop la neige. J'aime trop l'hiver. Je sais que je suis bizarre parce que les gens préfèrent le soleil, mais genre la neige. On s'en bat les couilles. C'est la vérité, frère. Mais c'est plus intéressant. Elle me dit. Elle s'en fout. Pourquoi c'est une star ? Toi, tu préfères la chambre Vite terrestre. Oui, moi aussi. Que le mauvais, toi. Que le sale. Non, mais c'est pas ça. La Saint-Valentin, on en voit partout. Les stories, les machins, les trucs. Pourquoi elle, ça va nous intéresser bien. Elle est mariée avec son septième mari. On s'en fout. Elle a eu plein de Saint-Valentin. Elle a toujours eu des Saint-Valentin. Elle est toujours avec quelqu'un chaque année. Elle ou pas, la Saint-Valentin. Moi, c'est pas comme moi. On s'en fiche, quoi. Une année, c'est une voiture. L'autre, c'est un voyage. C'est bon. C'est qu'une photo après. Mais par contre, pour la Saint-Valentin, il y en a qui se sont indignes. Enfin, qui ont posé des questions. Je voulais pas le dire. Non, je voulais pas le dire. Après, ça fait trop méchante. Vas-y. C'est moi qui prends tout. Ok, j'assume. Non, non, mais parce qu'apparemment, donc, son chéri lui a fait une surprise de la rejoindre pour la Saint-Valentin. Mais elle a posté une photo d'elle avec une sublime robe rouge. Donc, on sait pas. Est-ce que son chéri est venu avec la robe pour lui faire la surprise ? Il y en a qui disent. Allez, on va y aller. Il y en a qui disent, en fait, que son mec ne l'a jamais rejoint. Parce que, rappelez-vous, il y avait une petite embrouille entre eux. Donc, la rumeur dirait que son mec ne l'a jamais rejoint et qu'elle aurait inventé tout ça pour laisser croire que tout va bien entre eux. parce qu'effectivement, d'où sort cette belle robe avec quoi elle a fait sa photo ? C'est ça, c'est ça. C'est surtout qu'en plus, elle était venue sur Paris pour le concours Miss Esthétique. Elle n'était pas censée avoir la grosse doudoune du... Bon, après, elle peut aller acheter tout ça à l'arrache, mais quand c'est une surprise, comment tu fais ? Si c'est une surprise, tu ne sais pas où tu vas. Et elle, elle est arrivée avec les boots, avec la doudoune, avec... Rageuse ! Ouais, on a été rageuse. Comme on dit sur Twitter, rageuse. On a le sème. On a le sème. parce qu'on n'a pas fait la Saint-Valentin. Voilà, c'est ça, moi je suis... C'est ça. Bon, merci Anissa pour ton pop-up down et ton pop-up up. Je vais passer à mon up de la semaine à vous, c'est mon coup de cœur. Ah, c'est à mon tour ? Non, c'est moi. C'est moi, je dis oui. OK. OK ? Après, tu pourras y aller. Comme ça, tu vois, tu prends exemple. Tu prends exemple, tu vois comment ça se passe et après, tu le fais. OK, c'est à moi. On y va. Et pendant ce temps, elle se sèche la moustache, Anissa. OK. Alors, moi, non. Pourquoi je dis OK ? Comme ça. Je ne sais pas, tu t'inventes des personnalités. OK, Google, là, non ? Peut-être. OK, Google. Peut-être. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Bref, je vais vous parler de Roubaba. Non, mais Roubaba qui a reçu un message. Oui. Vous avez vu quand même le message qu'elle a reçu ? Tu as vu, toi ? Oui, c'est des gamins. Ah, c'est des gamins. Alors, non, j'aurais bien aimé quelqu'un qui me dise « Ah, ben non, je n'ai pas vu. » Comme ça, j'aurais pu lui dire « Ben, je vais t'expliquer, Abou. » Ben, c'est Cartman, en fait, de l'émission sur Fun Radio qui a envoyé un message à Roubaba disant « Hello, Roubaba. Comment vas-tu ? » Je me permets de te contacter parce que ce soir, on va parler de la chirurgie esthétique ratée. On aurait beaucoup aimé te prendre au téléphone dans l'émission pour avoir un témoignage et que tu nous racontes ton expérience. J'ai dit qu'elle est moche direct. Ça ne va pas être plus vite. Moi, je ne trouve pas ça... C'est dur. Méchant. Ah bon ? Non. Parce que Roubaba avait déjà fait part de sa chirurgie ratée. Ah non ? Ben, si. Ben, non. Elle n'avait jamais dit que ça avait été raté. Elle avait eu plein de gens sur les réseaux sociaux qui disaient que son nez était raté. Voilà. Mais elle, elle ne considérait pas qu'il était raté. Ah, d'accord. Alors, autant pour moi, je croyais qu'elle l'avait déjà dit. C'est pour ça que je ne trouvais pas ça méchant. Non, mais même chirurgie ratée, ce n'est pas... On t'a fait un nez. Toi, il te plaît, il ne plaît pas aux autres. Et ça, c'est de la chirurgie ratée. Chirurgie ratée, c'est... Il m'a mal... Avec Na et Émilie. Enfin, tu vois, c'est des choses... Mais là, c'est comme si on lui disait, en fait, t'es moche. T'es raté. T'es raté, quoi. T'es moche. Donc, viens témoigner chez nous. Ben oui, à la rigueur, non, mais franchement, moi, je comprends son message à Cartman. Il a raison. Il cherche une témoignage, un témoignage, une youtubeuse, Roubaba, c'est un super profil. Il fallait juste enlever le mot raté. On va parler de chirurgie. On aimerait que tu puisses être dans l'émission avec nous. Alors, regardez, on a la réaction de Roubaba sur les réseaux et après, je crois qu'on a une réaction exclusive. Pour nous, elle nous explique la suite. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord. Là, il s'est passé un truc de fou. Genre, je suis retournée sur la conversation avec ce monsieur pour re-screener le message parce que je l'avais screen de mauvaise manière. Je trouvais qu'il était mal cadré et je voulais le garder pour une prochaine vidéo de YouTube sur le harcèlement que je vais faire. Et vous voulez savoir la meilleure, mais la meilleure des meilleures, eh ben, elle a supprimé son message. Il a supprimé son message. Mais en fait, chérie, ton message, il est screen déjà. Donc, tu le supprimes ou pas, c'est quelque chose qui a été écrit. Je vois maintenant, t'as chaud, tu supprimes et tout. Dernière chose, c'est en aucun cas pour accabler cette stagiaire ou quoi. Déjà, je pense qu'elle me ment parce que pourquoi elle gérait le compte de cette personne ? J'ai déjà fait des stages ou j'ai déjà eu des stagiaires et elle gérait pas mon compte perso. Enfin bref, c'est pas le problème. Mais en tout cas, voilà, si c'est toi qui as fait la boucle, ma belle, le tact, c'est comme tout. Dans la vie, ça s'apprend. dans ma bouche avant de dire quelque chose. Alors, c'est vrai que parfois, je n'y arrive pas, mais il faut le faire. Ça l'a touché. Dans son égo, c'est ce que j'allais dire. Non, pas dans son égo. Si, ça l'a touché. Là, c'est même plus l'égo, ça touche tout court. C'est normal. Tu vois, à bout, on te dit, on veut te faire témoigner sur un sujet, sur les chirurgies ratées. Sois notre invité. Non, mais il faut te remettre en question dans ce cas-là. Après, ça n'a pas été public, il ne l'a pas humilié, il n'a pas affiché. Ce n'est pas une blague. Moi, pour connaître un petit peu Gartman, je sais que ce n'est pas méchant. Honnêtement, et quand il l'a supprimé, c'est aussi, il a vu qu'il l'avait blessé. Donc, il l'a supprimé tout de suite. C'est pour ça, Roubaba, je l'apprécie beaucoup, mais je ne pense pas que ce soit mal intentionné. Oui, c'est vrai. Tu m'as un peu convaincue. Il a peut-être entendu quelque part qu'elle a été ratée en soi. C'est ça. Tu vois, ce n'est pas une vanne. On parle d'une stagiaire. Apparemment, ce serait une stagiaire qui aurait écrit ça. Alors, parce que je comprends la peine de Roubaba. En fait, je comprends sa colère. Je pense qu'elle a réagi en plus comme ça, tu vois. Bien sûr. Mais je comprends, ouais, qu'elle soit vraiment vexée et j'aimerais savoir la suite. D'accord. Je vais découvrir en même temps que vous le message de Roubaba parce que je lui ai posé la question et je ne l'ai pas écouté. De venir prendre part à son émission pour parler de chirurgie ratée. Donc, clairement, c'était un pic visé. Il insinnait que ma chirurgie a été ratée alors que je n'ai jamais de ma vie ou qu'on n'a jamais dit ça alors que beaucoup d'entre vous m'envoient les messages en disant « Mais si, nan, nan, sortez-moi une fois une vidéo où je dis que ma chirurgie est ratée. » Bref, pour en venir à ça, après ces messages, j'ai pris le temps de réfléchir une nuit et j'en ai parlé sur Insta et ça a fait un grand boom. Ça veut dire que j'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Donc déjà, je remercie beaucoup, beaucoup ma communauté. Et à côté de ça, j'ai l'assistante de Cartman qui m'a écrit pour me dire que ce n'était pas lui en gros qui avait géré son compte Insta, que ce n'était pas lui qui avait envoyé ce message, que c'était elle et qu'elle s'excusait, etc. Qu'elle s'était fiée du coup à un titre, enfin, même pas un titre, à une miniature YouTube où c'était écrit « Ma chirurgie est ratée. » Alors qu'on sait tous que les titres de miniature YouTube sont des putaclics, en fait, sont là pour faire cliquer les gens, tout simplement. On va parler français. Donc cette personne a mal fait son travail de journalisme. Voilà. Et du coup, elle m'a demandé de supprimer mes stories pour ne pas que ça lui porte préjudice, ce que j'ai refusé, bien évidemment, parce qu'en fait, pour moi, quand je travaille dans le milieu de la communication, tu as du tact à avoir, tu as... Enfin... Il y a un certain tact et une certaine communication, comme le métier indique, à avoir, ce qu'elle n'a pas. Par la suite, Cartman m'a envoyé un message d'excuse via un autre compte. Voilà. Donc après, c'est possible d'avoir deux comptes. Par exemple, moi, j'ai Coucou, C'est RBB et à O.S.A.R.B.B. Je pense qu'il gère les deux et je pense que même si ce compte-là, c'est sa stagiaire qui le gère, il a quand même un droit de veto et un droit de regard. Parce que je pense que, Sam, toi, tu as déjà eu des stagiaires. Moi-même, j'en ai déjà eu. Et enfin, aucune stagiaire n'envoie un message sans l'accord de son supérieur. Du coup, voilà, il s'est excusé. Alors, les excuses, c'est bien, mais je pense qu'il ne se serait pas excusé si ça n'avait pas pris une telle ampleur et que mes abonnés ne lui avaient pas envoyé de temps de message. Après, je pense aussi que la stagiaire, elle a bon dos et que c'est facile de tout remettre sur elle. En tout cas, si elle est OK pour tout prendre sur ses épaules, tant mieux. Du coup, voilà, moi, j'ai été très choquée de ses propos, très blessée. Je reçois beaucoup de critiques sur mes chirurgies. Après, moi, je suis super bien dans ma peau, je suis hyper à l'aise avec mon nouveau visage et je suis beaucoup mieux qu'avant. Du coup, je ne vois pas pourquoi des personnes tierces et extérieures à moi pourraient donner leur avis. Du coup, voilà, j'ai tout ce que j'avais à dire. Mais ce qu'elle a dit, ça prend tout son sens parce que, voilà, elle a dit, elle parlait de miniatures, etc. Donc, ce n'était pas méchant en soi, je pense. C'était vraiment, il a vu ça, il a vu aussi qu'elle avait la cote donc peut-être, il s'est dit, voilà, on va faire une émission. il fallait cliquer sur la vidéo. Il fallait vraiment rechercher, c'est des vidéos que tu t'as cliques en fait. Non, même pas parce que je suis désolé, moi, c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Chirurgie ratée, point d'interrogation. Je me souviens de Roubaba, d'ailleurs, on avait fait une interview il y a un an et demi ou deux ans par rapport à ça. Elle avait pris une déferlante de haine et de messages et de critiques qui étaient totalement indignes concernant son physique à la suite de la chirurgie de son nez en disant, tu as été raté, tu ressembles à Michael Jackson, tu es horrible, ton nez, il est affreux. Donc, c'est légitime comme état, ils disent chirurgie ratée si au moment, dans la temporalité et dans l'actualité, tu as une vague comme ça sur les réseaux sociaux qui arrivent même en tété. Tu vois, par contre, c'est le rôle de la personne qui veut inviter Roubaba de cliquer pour voir le contenu de la vidéo. C'est tout. Voilà, mais ça aurait pu rester en rétumel. Allez, on va passer à Mondain parce que ce n'était pas un pop-up. Mondain, il concerne les commentaires, alors des commentaires juste ahurissants, hallucinants, qui touchent Joy, la fille de Liam, Liam Di Benedetto. Voilà, vous êtes au courant qu'elle a une fille handicapée. Voilà, elle ne s'en cache pas. Elle a raison d'ailleurs depuis trois ans et demi de la montrer sur ses réseaux sociaux. C'est un enfant comme un autre. Voilà, donc elle a complètement raison et pourtant sur Twitter, on peut lire encore des « C'est terrible de se dire que Joy a des problèmes de santé à cause de son exposition aux drogues et au tabac. Quand Liam Di Benedetto était enceinte et maintenant sa mère explique qu'elle ne prend aucun plaisir avec sa fille. Ou encore, elle a totalement raison, Liam, dans des plaises aux hypocrites. Je suis d'ailleurs contente pour elle qu'elle ait enfin un gosse normal et désiré. Mon Dieu. C'est des vrais tweets. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. Ou on peut lire aussi « T'es vexée car je t'ai traité de grosse handicapée mais ce n'est pas une insulte, c'est un fait, t'es pire que Joy. » Tu vois, à une réponse que Liam faisait. C'est dur quand même. Que Liam faisait, bah ouais, parce qu'elle réagissait. Vous voyez, j'en ai des frissons parce que je trouve ça juste horrible. L'enfant, il a trois ans et demi. La mère, elle aime son enfant plus que tout au monde. D'accord ? C'est une bataille au quotidien pour pouvoir faire avancer son enfant comme tout enfant handicapé. On ne va pas se mentir, c'est plus dur qu'un autre quand l'enfant est handicapé. C'est beaucoup plus dur. C'est déjà une grosse épreuve. T'as plein de barrières sur ton chemin. Donc moi, j'en ai parlé à Liam. Je lui ai demandé si elle voulait nous expliquer comment elle prenait tous ses commentaires et puis surtout, pourquoi et comment elle en était arrivée au choix de ne plus du tout exposer sa fille sur les réseaux. Écoutez. Il y a des personnes sur Twitter qui se permettent de juger ma fille sur ses problèmes de santé, sur son état physique, sur des réactions qu'elle a. Par exemple, des fois, elle tourne la tête parce qu'elle a des mouvements en tête. Enfin voilà, bref, vous savez que ma fille, elle est handicapée. Donc en fait, ces personnes-là, c'est des monstres, ils sont dégueulasses. Ils se permettent de juger un enfant de 3 ans et demi. Il faut quand même mettre les choses à leur place. Tu ne peux pas te permettre de critiquer quelqu'un d'handicapé et encore moins un enfant de 3 ans et demi. Enfin bon. Du coup, j'ai décidé d'arrêter de mettre Joy sur les réseaux sociaux. Comme ça, je me suis dit en fait, si je ne la mets plus, du coup, les personnes ne pourront plus la critique puisqu'il n'y aura plus rien à dire parce qu'on ne la verra plus, parce que je ne parlerai plus d'elle et etc. Donc du coup, je me suis dit que je ne la mets plus. Donc c'est vrai que déjà, je ne parle quasiment plus beaucoup de ma fille. En tout cas, pour tous les médecins, tout ce que je faisais avant, tout ça, je n'en parle plus. Déjà, il y a plein de choses que je ne parlais pas mais là, j'en parle carrément plus. Je ne la montre plus. Je cache tout le temps son visage avec un émoticon comme ça au moins, je mets de plus en plus de photos et moins de vidéos parce qu'au moins, on voit moins ses réactions et les personnes se permettront moins de juger. Une petite parenthèse, c'est que toutes les personnes qui ont parlé de ma fille sur Twitter, de près ou de loin, qui ont prononcé son nom ou qui parlent d'elle sans dire son prénom, je les ai attaquées en justice. J'irai jusqu'au tribunal, j'irai jusqu'à la fin, j'ai pris un avocat. Sinon, pour habitué, vous donnez des nouvelles de Joy à vous, en exclu puisque du coup, je n'en parle jamais. Vous retrouverez la suite de la vidéo en intégralité sur ma chaîne Samedi Rachort. T'es malin, toi. Mais qu'est-ce qu'il est… Ah, tu nous as fait un teasing, c'est comme ça. Ah oui. Mais oui, je vous ai parlé de surprise tout à l'heure et j'adore son discours, j'adore son discours. J'aime l'entendre dire toutes les personnes qui se sont permis sur les réseaux sociaux publiquement de critiquer ma fille, d'insulter ma fille handicapée, j'ai pris un avocat et je vais aller jusqu'au bout gérer en justice. Elle a raison. Vous en pensez quoi cette décision, Jinda ? Alors, elle a complètement raison. Moi, ça me dérange un petit peu parce que justement ce qui était bien avec Liam, c'était de voir autre chose que ce qu'on voit d'habitude des enfants où tout va bien, etc. Là, elle montrait l'handicap de sa fille et de montrer au quotidien ce que vivent des parents avec un enfant en situation de handicap. Donc, c'est dommage d'en arriver là à ne plus la montrer mais je peux complètement la comprendre. En tout cas, je trouvais bien de le mettre en lumière et merci Liam et je le répète, la suite de la vidéo est disponible en intégralité et en exclusivité sur ma chaîne YouTube. Ça me dira short. Abou, c'est à toi. Ça me dira short et pas ça me dira en short. Oui. J'ai le mot. Abou, c'est à toi. Oui. Non, j'allais repartir sur Pécresse. Tu peux nous communiquer ton up. OK. Donc, moi, je suis un peu plus doux que Jinda. C'est un up. Oui. C'est pas réel. C'est pas réel, tu vois. Alors, moi, mon up, c'est très simple, ça concerne Kevin et Carla. La réaction de Carla suite aux critiques, enfin, du moins, les rumeurs comme quoi elle se fait tromper par Kev. Et je trouve sa réaction magnifique parce que… Le jaguar. Le jaguar. Et c'est vrai que… L'antien jaguar. Et c'est vrai que… Elle a très bien réagi parce qu'elle ne laisse pas les gens rentrer dans son couple. Elle dément donc ces fausses rumeurs. Et puis, vous allez voir la vidéo. Il ne faut pas croire tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses fausses à notre sujet où on ne prête même pas attention, où on ne fait même pas attention. Voilà. Je peux vous rassurer que je pense que ça se verrait si ça n'allait pas avec Kevin et si Kevin me trompait pour le coup, tout va très bien. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas du temps à répondre parce que ça ne nous intéresse pas. Donc là, j'ai fait la question-réponse, je vous le dis, mais de base, je n'en aurais même pas parlé. Magnifique réaction. En vrai, c'est ce qu'on demande à tout le monde. Et en plus, ça me concerne en ce moment. Tu vois, je n'ai pas trop envie qu'on rentre dans ma vie. C'est pour ça que je cache Madame. Mais voilà, elle a tout compris, clairement. Et c'est pour ça que c'est mon up aujourd'hui. Et je ne leur souhaite que du bonheur et des petits-enfants encore plus qu'ils en ont aujourd'hui. Voilà. Ils viennent tout juste de se marier. Donc, tu vois, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que tout va bien. Allez, on va dire que tout va mal en fait parce que Kevin, il trompe très Carla. Il n'y a pas de preuves en tout cas pour l'instant. Donc, c'est que des... Et puis même, ça ne regarde pas. C'est que des rumeurs. Non, tu ne peux pas dire que ça ne regarde pas parce que si la rumeur avait été fondée, tu vois, si on avait eu des preuves, tu ne peux pas dire qu'on en aurait parlé. Tu sais pourquoi ? Parce que là, ils sont en train de s'éloigner petit à petit du monde de la télé et personnellement, on s'en fout. Pas du tout. Non, mais en fait... Non, pas du tout parce qu'ils vont aller du côté du groupe Thènes. Non, mais ils ne sont plus dans les Marseillais, dans ce truc, dans ce mood de célibataire. Ah, dans le truc de tromperie. Voilà, de trucs que tout le monde sort avec tout le monde, les trucs d'échangistes. Donc, ils sont loin de tout ça et ils ont besoin... Non, mais c'est vrai. Non, mais tout le monde c'est pas mal. Bonne idée. Bonne idée. Ça ne change pas grand-chose. Bonne idée. Et c'est pas loin. Donc voilà, je trouve que ça reflète la réalité, ce genre de couple. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je réponds les Marseillais à Lourdes. Ah, pourquoi ? Lourdes, c'est où ? Tu sais, pour... Ben, Lourdes. Tu ne sais pas où c'est, Lourdes ? C'est dans le 77 ? Non, pas du tout. Non, c'est Logni, ça. Là, c'est moi qui deviens Lourdes. Bon, bref, je ne sers à rien, là. Vas-y, quoi. Bravo à toi. Partagez ton coup de cœur. Et quel est ton coup de gueule ? Ce n'est même pas un coup de gueule, en vrai, je suis désespéré. Tu es downé. Oui, bien. Tu es downé. En fait, c'est quel bassesse, en gros, si vous voulez. Je ne sais même pas comment expliquer ça. C'est une histoire de unfollow, machin. Bref, pour mettre dans le contexte... Alors, tu parles de qui ? Tu parles de quoi ? Je vais expliquer. Je vais bien expliquer. Maïva reproche, elle reprocherait, à Benji de l'unfollow sur Insta. Du coup, ça fait un peu une dispute. Je sais pourquoi tu dis ça. C'est parce que la nouvelle intrigue des Marseillais, le teaser de la promo de l'émission est autour de cette unfollow. En gros, si je puis dire, c'est une intrigue pas intrigante du tout parce qu'en fait, on se fait chier. En fait, c'est malaisant parce qu'en gros, Maïva fait une scène à Benji parce qu'elle a unfollow d'Insta. C'est ça. Apparemment, ils teasent l'épisode des Marseillais comme ça. C'est tout à fait ça. Donc, je vous invite à voir la fameuse dispute. En gros, voilà. Ils ne savent plus quoi inventer donc forcément une dispute d'unfollow. Alors, il y a Benji qui me unfollow sur les réseaux et qui me parle maintenant. Benji, qu'est-ce qu'il s'est passé avec Maïva ? Allez ! Après, il fait l'anniversaire de sa meuf. Enfin, sa meuf. On l'a intégré. Maintenant, elle fait partie de notre famille. Il nous a jamais invité à l'anniversaire de sa meuf alors que moi, mon anniversaire, je l'ai invité. Moi, moi, j'étais tous à Marseille et moi, ça me fait beaucoup de la peine parce que j'ai... Benji, c'est mon frère, quoi. Ce n'était pas mon anniversaire. C'était l'anniversaire de ma meuf. Je suis simple de s'en d'accord avec toi et tu sais pourquoi ? C'est qu'on ne vit plus dans le même monde, toi et moi. Du lundi au vendredi ? Ta-ra-ta-ta-ta-ra. Mais non, mais c'est ridicule. Mais non, même la parodie, elle est mieux que l'original. J'ai fait toutes les voix. C'est toi ? C'est moi ? Mais non, je ne te crois pas. Il s'est rigueux ? Benji, je lui ai dit qu'elle fait partie de la famille. Ben ouais ? Mais t'as rédoué. Mais t'as rédoué. Moi, j'ai fait toutes les voix. Mais c'est un truc de vous. Marseille ! Non, mais l'original est ridicule. On t'a bien fait de la reprendre. Bientôt, tu dois faire un one-man show. J'adore. Non, je laisse ça. J'aime ça. Tu peux nous partager ton temps ? Allez, au revoir. À bout, s'il t'a plus. C'était ça ? Ah, pardon. C'est moi qui ne m'a pas suivi. J'étais peut-être pas dans... Si, si, t'as assuré. C'est juste qu'il est en fin. C'est pas bien. À bout, dans Valérie Pécresse. Je vais être un follow d'Insta. Non, j'étais dans mon personnage. Tu me fais peur. Je sais pas ce qui m'arrive. Non, mais c'est vrai que c'est pas... Valérie Pécresse. Ben oui, mais on le sait. J'ai l'impression que t'es dans son corps. Ah, je l'aime bien. Je la trouve. Non, alors, je ne parle pas politique. Non, j'ai compris. Je parle du personnage que je trouve extrêmement théâtral. Et je n'arrive pas à m'empêcher de rire. Non, mais moi aussi. Hormis ça, on peut dire un truc très important. On est d'accord, c'est l'ironie. On ne peut pas se la saquer. Enfin, moi, personnellement, je ne peux pas me la saquer. Après, tu restes. Mais moi, je ne connais pas son programme. Je dis juste que ce que je vois, j'ai l'impression de voir Beyoncé sur scène car t'en les applaudissements. Je vais t'expliquer. Son programme, c'est d'enlever le voile à ma future femme. Voilà son programme. Ah bon ? Ah oui, totalement. Je suis tombé sur une vidéo d'elle hier. Je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit en gros que le voile, c'était une soumission de la femme pour savoir que moi, ma fiancée, je l'ai rencontrée avec son voile et elle me plaît comme ça. Elle fait ce qu'elle veut. Personne ne lui a imposé. Donc, personnellement, je vois mal ma future femme avec une casquette de l'or. Alors, je te propose de passer le message que tu souhaites à Valérie Pécresse et puis on passe sur ta question qui tue. La transition est très bien de trouver mon cher Abou parce qu'on va parler de ta demande en mariage. On va se concentrer sur ton histoire et j'espère qu'on ne va pas trop te tuer au travers de nos questions. Valérie, ma petite Val, ma femme n'enlèvera pas son voile parce que je peux te dire que je vais te le mettre sur la tête. Oh ! C'est du tissu, hein ! Ben ouais, fin... C'est du tissu. Je ne devrais même pas avoir de polémique, en fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même pas à discuter, en vrai, mais voilà. Comme par hasard, je suis tombé sur une vidéo d'elle et on parle d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. On passe à ta question qui tue, mon cher Abou. Abou. Il a peur des questions de Jinda. Il a peur des questions de Jinda. Beaucoup de gens t'en demandent. Alors, moi, je vais te parler de demande en mariage. Donc, a priori, ça devrait aller. Tu as dit sur les réseaux sociaux « J'ai fait ma demande, mais ça en a fait rire certains, mais je me suis rapproché d'une chose que pas mal de notre communauté néglige fortement aujourd'hui. C'est une conviction personnelle. » Moi, j'aimerais m'arrêter sur la phrase « Rapprocher de choses que pas mal de notre communauté néglige fortement. » J'aimerais savoir de quelle communauté, déjà, est-ce que tu parles ? Déjà, je ne vais pas tourner autour du pot. Je parle de la communauté musulmane parce que je suis toute confession musulmane. Et voilà, je me suis rapproché d'une chose qui est cette spiritualité, cette religion qui me tient à cœur et que c'est vrai, je partais en cacahuète ces derniers temps. Je ne vais pas mentir, je ne le cache pas. Et ça fait plusieurs mois, sans être hypocrite, vraiment pour faire plaisir à personne, que je me suis retrouvé et je suis bien. Et voilà, mon cadeau, ça a été cette petite que j'ai rencontrée. Petite comme ça, magnifique. Attention les accents, il y en a qui ne vont pas aimer. Mais quand tu dis « je me suis rapproché de choses que beaucoup négligent, qu'est-ce qui est négligé ? » En fait, ça rejoignait ce que je disais dans la story parce que si tu veux, aujourd'hui, on rencontre des gens et forcément, on peut attendre deux, trois ans avant de se marier. Moi, j'ai eu un coup… Tu veux dire quelque chose ? Ah non, non. Et moi, j'ai eu un coup de cœur en fait. J'ai eu un coup de cœur, je sais que c'est la femme de ma vie, je sais que je l'aime et puis voilà. Pourquoi attendre pour me marier ? Je sais que c'est elle en fait. Comme dit Jinda, on peut parler français ? On peut parler français. Est-ce que tu parles de se préserver pour le mariage ? Est-ce que tu parles d'abstention sexuelle jusqu'au mariage ? Ouais, en tout cas, nous, on est dans cette optique-là. Donc, on ne fait rien, tu vois. Mais on n'en parle pas forcément parce qu'on sait, ça ne veut pas dire « voilà, le mariage, j'enlève son oeil ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est vrai qu'on se sent mieux et le fait de se préserver comme ça, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien et j'ai les œillards. C'est une situation que tu avais déjà vécue, tu t'étais déjà préservé par le passé ? Non, je n'ai pas connu cette situation. Après, j'ai été en couple longtemps, 6 ans. Mais c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis les membres de ma communauté, c'est vrai qu'aujourd'hui, on banalise. Je respecte toutes les communautés du monde, mais la voie que j'ai choisie, elle demande de se préserver. Donc, c'est pour ça que je fais preuve d'abstinence, pour elle, pour moi et voilà, je suis heureux comme ça, je suis bien et puis c'est tout quoi. D'accord, et je rappelle que ce n'est pas uniquement dans la religion musulmane que c'est préconisé, c'est important de le dire aussi. Ce n'est pas la seule religion qui préconise ça. Dernière question et je te laisse entre les mains d'Anissa. Alors, tu tournes en début d'année pour 10 couples parfaits saison 5 et à peine quelques semaines après, tu annonces ton mariage. Tu t'es foutu de la gueule ? Pourquoi ? Dans 10 couples parfaits, tu étais déjà en cours. Tu as fait une bourdeur ? Non, non, même pas. Je l'ai rencontré cette année, un peu avant le début d'année 2022 quand j'avais le pied dans le plâtre. D'ailleurs, ça rejoint. Attends, je vais t'expliquer. Est-ce que tu… Bon, je vais y aller. Non, attends, je vais t'expliquer. Je vais expliquer le contexte comment je l'ai rencontré. Après, on parlera des 10 couples. En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. Moi, j'étais dans une sauce par rapport… Tu sais, j'avais fait une story en mode, j'avais changé de sexe. Oui, on en avait parlé et tu étais mon down. Oui, donc j'étais un peu dans une sauce. Sam, il m'a allumé, etc. Donc, voilà, je passais un peu partout. Et pourtant, il est là. Ah oui. Voilà, sans rancune. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je tournais pas mal sur les réseaux sociaux et de là, donc elle m'a vu sur les réseaux et mademoiselle a commencé à faire des recherches sur moi. Elle est tombée sur une vidéo de toi et moi en interview l'année dernière. Je me souviens. C'est un truc de fou. Carrément, j'ai des frissons et tout. Et en fait, elle a regardé la vidéo, toute la vidéo qui dure une demi-heure. Je veux être sur grand écran au mariage. Et c'est ça, c'est un truc de fou. Elle a regardé la vidéo où je parlais des choses de spiritualité, de prendre son temps, que j'avais besoin d'une femme jalouse, etc. Et donc, un peu avant l'année 2022, elle m'envoie un message d'encouragement. C'était pas vraiment draguer parce que c'est pas son truc, tu vois. Elle fait pas ce genre de choses. Et elle m'a envoyé ce message d'encouragement et ça a commencé comme ça. Incroyable. Et en plus, d'autant plus que j'étais bien. Enfin, j'étais pas bien parce que j'avais le pied dans le plâtre. Je sais ce que t'allais dire. T'allais dire qu'on devait faire une transformation physique ensemble, c'est ça, et que je t'ai jamais donné de nouvelles. Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non, 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 même pas. Donc voilà, en fait, c'est... En fait, dans mon malheur, dans mon malheur que j'ai eu par rapport à mon pied, je me suis blessé. Ah oui, parce que si t'avais pas eu ce plâtre, t'aurais pas fait de story sur le sexe, pas de bad buzz. Après, peut-être pas. Ça se trouve, elle serait tombée sur la vidéo. Mais on sait pas comment. Merci, Aude. Merci, Sam. Merci à l'ITV de Sam. Voilà. Et merci à l'intervention. Donc c'est grâce à toi que j'ai pu rencontrer la future. Incroyable. À vous. Je te remercie pour ta transparence au travers de cette question. On va voir, et je suis sûr que tu le seras tout autant dans les mains d'Alissa. Alors, moi, on sait que ta fiancée est blanche. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que tu as reçu des messages de haine de la part de la communauté musulmane ou la communauté noire ? Ouais, oui. Mais je vais balance. Tu as fiché une fille, d'ailleurs. Ah oui, rien à foutre. Ouais. En fait, ce qui se passe, en fait, il y a deux communautés distinctes, mais mises en avant, ce sont les maghrébins, les hommes maghrébins et les femmes noires, qui m'envoient des messages racistes, bien évidemment. Après, moi, j'ai envie de commencer un peu par les hommes maghrébins, tu vois. D'accord. En vrai, de vrai. Il faut savoir une chose, parce que moi, je protège ma future femme, donc je lui mets des emojis sur la tête, etc. On ne sait pas qui c'est. Et ils voient une femme voilée avec le teint blanc, donc ils se disent que c'est une sœur à eux, quoi. Et ce qui se passe, c'est que moi, je n'en ai rien à foutre. Noir, blanc, tu vois, ça m'importe peu. Mais il faut savoir une chose, c'est que, ouais, j'aurais aimé d'une part que ce soit une maghrébine, comme ça, ça leur ferait vraiment mal. Il faut savoir que ma fiancée est française, d'accord ? Donc, rien à voir avec les maghrébins. Et moi, j'ai un mot pour ces maghrébins. Si on doit sortir avec vos sœurs, on sortira avec vos sœurs. Bon, moi, non, je suis déjà pris, mais j'encourage... Pourquoi tu dis avec vos sœurs ? Parce que c'est comme ça qu'on t'envoie des messages ? Ouais, en fait, ils le prennent comme ça. Mais il faut savoir une chose, j'ai la légitimité. Mon père est guinéen, ma mère est algérienne. Des cousins à ma mère sont montés en France pour casser la gueule à mon père à l'époque quand il est venu chercher ma mère. Donc, je connais tout ça, je suis dedans. On ne peut pas me la faire et on ne peut pas dire que je suis raciste parce que je suis de Noir. Je suis de Noir, je suis de Noir. Je suis guinéen, donc c'est l'Afrique noire et je suis maghrébin. Je sens que ça te tient à cœur. Ça me tient à cœur. Que tous ces messages que tu reçois te touchent. Je le dis. Ça te touche. Ça me touche parce que les maghrébins sont racistes, la plupart. Non, tu ne peux pas dire les maghrébins sont racistes. Attends, je vais dire quelque chose, s'il vous plaît. Je vais vous dire que j'ai vu, j'ai voyagé, j'ai beaucoup. Et personnellement, beaucoup de soucis que j'ai eus, beaucoup de bagarres, beaucoup de trucs que j'ai eus, je suis désolé, ce sont avec mes frères maghrébins. Oui, mais... Et par rapport à ce genre d'histoire, je suis fini sur ça. Vas-y, vas-y. Pardon, Siri. Et en fait, et c'est par rapport à ça. Et moi, je le dis ouvertement, donc moi, ma femme, elle n'est pas maghrébine. Vous êtes tranquille, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas me métisser avec vous parce que c'est ça qu'ils disent. ils détestent le métissage. Ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser tranquille. Mais juste, la seule chose qui nous tient, c'est que vous êtes musulman et moi aussi. Sinon, on n'a rien en commun. C'est dur, hein, ce que tu dis. Non, mais c'est dur, mais ça me fait... En fait, parce que ce que j'ai vécu, je suis obligé de le dire. Ce que j'ai vécu, c'est obligé de le dire. Oui, vas-y, pourquoi ça te percute, les mots d'abou ? Non, mais de dire que je ne peux pas me métisser avec vous, tu vois, là, c'est une généralité. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me métisser avec vous parce que les messages que je reçois, je parle à ceux qui m'envoient ce genre de messages. Oui, parce qu'après, tu dis les gens avec qui j'ai eu beaucoup de problèmes sont issus de la communauté maghrébile. Là, tu fais une généralité. Je pense que ton cœur, je pense que tu es vraiment touché. Je suis vraiment touché parce que depuis petit, les problèmes que j'ai eus, c'est avec ces gens-là. Les messages racistes... Tu parles de ta couleur par rapport à ta couleur de peau. Par rapport à ma couleur de peau. Mon père en a souffert auprès de ma mère. Ma mère est algérienne. Il y a des cousins à elle, ils sont venus en France pour lui casser la gueule. Mais tu sais, je vais te dire à bout, c'est dans plein de religions pareilles, c'est dans plein de communautés. Je vais te le dire, ça dure 30 secondes. Moi, ma mère... Mon père est juif. Ma mère, quand elle l'a rencontrée, elle était de confession catholique. D'accord ? Elle a vécu un enfer, quand je te dis un enfer, pendant 12 ans parce qu'elle n'était pas acceptée par la famille du côté de mon père. D'accord ? C'était la contrainte pour avoir ses enfants, pour pouvoir se marier. On lui a mis la corde au cou. On lui a dit « Tu dois devenir juive » avec tout ce qui s'ensuit, toutes les galères, toutes les peines, toutes les pleurs, toutes les larmes, tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc, c'est aussi dans beaucoup de religions. Tu vois ? Ce n'est pas que la religion musulmane. Non, je suis d'accord avec ça. Il y a aussi dans la religion catholique des parents, des grands-parents très conservateurs qui ne veulent pas, qui ne souhaitent pas. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est malheureusement une réalité. Il y en a qui ne veulent pas que leurs petits-enfants se marient avec un homme musulman, avec une femme juive. C'est normal. Après, juste, je finis sur ça. Donc, voilà. Moi, j'ai rien contre les Maghrébins. Ce sont mes frères dans certaines conditions, mais en dehors de ça, voilà. Ensuite, il y a les femmes noires. Il y en a certaines qui m'ont envoyé des messages. Ce sont les premières, je suis désolé, à liker des photos de métis aux yeux bleus sur les réseaux sociaux. Et il y en a pas mal qui attendent, excusez-moi, je ne veux pas citer le nom, mais il y en a pas mal parce que j'en ai des cousines noires qui rêveraient d'un homme blanc. Donc, elles sont les premières dans ce truc de métissage. Et en fait, ça me rend dingue de recevoir des messages comme ça, de haine, de jalousie, des haineuses comme ça. C'est de la jalousie pure. Elles foutent le mort. Tu sais quoi ? Elles foutent le mort. Moi, je peux sortir avec noir, blanc, je m'emballer un. Oui, mais ça, c'est toi. Elles foutent le mort, tu vois. Elles disent frère, mais pas beau frère. Ça, c'est le truc qu'ils disent. Oui, c'est ça. C'est ça, son truc. Frère, mais pas beau frère. Frère, mais pas beau frère. C'est tout ce que je peux dire. Moi, en tout cas, je ne peux pas partir. J'ai trouvé ça hyper drôle parce qu'il a reposté sur sa story le visage. Non, il n'a pas mis le visage. Enfin, si, il a mis le visage de la jeune fille qui t'a envoyé un message hyper raciste où tu t'as remplacé son visage sur le corps de ta femme assise sur tes genoux. J'ai trouvé ça hyper drôle. Elle aurait voulu être à sa place, je pense. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Elle voulait être à sa place. Mais désolé d'avoir pris la parole. J'avais dit avant merci à vous pour ta transparence, mais tu es restée transparent entre les mains de Jinda qui va te poser des questions plus en lien avec 10 couples par émission télé-réalité à laquelle tu as participé dernièrement. Oui, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait eu des petites tensions sur le tournage de 10 couples. Je voudrais que tu me confirmes ou non ce que j'ai entendu. Apparemment, Ahmed aurait été violent envers Lila sur le tournage. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Violent. Oui, on ne va pas mentir. Ça ne sert à rien. J'explique le contexte. J'explique un petit peu. C'est la question de Jinda. Tu peux t'adresser à elle. Qu'est-ce que tu aimerais savoir ? Je voudrais savoir s'il a été violent envers Lila et si oui, pourquoi ? Dans quelles circonstances ? En fait, ce qui s'est... Plac, 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 plac. En fait, ce qui s'est passé, réellement, il me semble que c'était un samedi soir et on avait notre téléphone, je crois, ou dimanche soir. Je ne sais plus. Enfin, bref. Et si tu veux, moi, j'étais un peu éloigné et il y a eu une dispute qui a éclaté entre Lila et Ahmed et je crois que Lila a mal parlé à Ahmed. Enfin, bref. Et du coup, en gros, si tu veux, Ahmed s'est mis à courser Lila dans toute la villa pour la fracasser. Après, est-ce que c'était des paroles ? Oui, je vais te niquer, machin. Donc, on a sauté sur Ahmed pour séparer. Mais genre, courser comment ? En fait, tu te vois, la villa, elle n'est que sur un... Un niveau. Un niveau, tu vois. Et en gros, je ne sais pas comment c'est parti. Et voilà, ça finit en mode de tête-tête, genre, je vais te frapper, je vais te niquer. Ahmed, lila face-to-face. Au nom d'Allah subrénateur, voilà, ça s'est passé comme ça. Balance, pas balance, ce n'est pas de la médisance. On m'a demandé ce qui s'est passé, je répète. Oui, oui. Tout à fait. Voilà. Donc... T'as séparé ? Ce n'est pas que moi. Il y avait la nounou, machin. Il y avait même Alex. Même ceux qui portent leurs couilles, les voisins, ils vont confirmer. Voilà. Donc, c'est ça qui s'est passé. Donc, Ahmed a commencé... Après, lila a commencé à s'échapper, elle voulait s'enfermer dans la chambre. On a sauté sur Ahmed, machin. On rentre dans la chambre. Ahmed, s'il te plaît, arrête. Ouais, je vais te niquer. Ouah, là, là, là. Qu'est-ce que tu veux, là, là ? C'est le pute, là, là, là. Tu me parles comme ça. Moi, je suis qui, là, 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 là ? Il a coursé partout. Je vais te niquer. Tête-tête, toi, tu vas faire quoi ? Oh ! Je dis, c'est donc, c'est comme ça. Et la production ? La production, elle était vénère. C'était une dinguerie. Ah ouais ? Il est resté, finalement. Non, il est resté. Mais t'as vu, après, moi, c'est pas mon dos, t'as vu. Mais voilà, je dis ce qui s'est passé. C'est vraiment ça. Est-ce que tu cautionnes, tu soutiens Sarah quand elle dit, justement, qu'elle n'est pas d'accord avec le fait qu'il soit dans la villa des coeurs brisés ? En vrai, de vrai, je te dis, sans te manquer de respect, je m'en bats les reins. Ahmed, par exemple, c'est pas pour prendre sa défense. Ahmed, c'est un boxeur. D'accord ? C'est un boxeur et il s'est toujours exprimé plus ou moins par la violence. Il sait pas parler. C'est un mec, il m'en... Attends, 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 je vais finir, attends, attends. Moi aussi, je suis dans la... Je suis pas d'accord avec toi. Attends, laisse-moi finir. Et après, on va quand même passer au bon pas. C'est pas légitime. Je lui dis pas, il a le droit de faire ça parce qu'en fait, c'est quelqu'un, il a grandi, il n'a pas d'argument. C'est pour ça qu'il faut aller à l'école. À un moment donné, si tu me clasches, j'ai de la répartie, je vais pouvoir te répondre. C'est pas parce que tu vas me dire ferme ta gueule, je vais te dire, je vais te niquer ça. C'est pas possible. Et lui, il sait pas faire ça. Il sait pas remettre quelqu'un à sa place juste avec la parole. Il sait pas faire. Donc, violence. Il y en a beaucoup de mecs comme ça. Et ça veut pas dire qu'il fait de la bonne qu'il doit faire ça. Tu justifies pas, oui. Mais voilà, pourquoi ? On en arrivait là avec Ahmed. Après, voilà, c'est son problème. On a fini avec les questions qui tuent. Ouais. Bah, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si musclé. C'est grave. Bah oui, on va passer au pop-up. On se refait tous un sourire parce que j'ai l'impression qu'en revanche, là, elle est tombée d'un coup. Vous voulez que je vous refasse Valérie Pécresse, peut-être ? Oui ! Enfin, nous voici tous réunis. Allez, on a repris le sourire. Tu peux appeler le pop-up, on cherche à bout et il arrive là. Regarde. Parfaito. Mais il en a pas marre. Récemment, Chahira TV a dévoilé un audio d'Ilan expliquant vouloir décrédibiliser les blogueurs. En gros, je t'explique. Tu vois, j'ai envie de décrédibiliser les blogueurs. Comme toi, tu as un enfant, ta fille, j'ai envie de monter un plan pour faire croire aux blogueurs que genre, bah, j'ai un enfant avec toi. Que c'est un enfant caché et que genre, tu vois, depuis que j'ai eu toutes mes histoires, j'ai arrêté de payer la pension alimentaire. Donc, c'est pour ça que toi, tu parles. J'ai trouvé une, deux autres meufs pour faire la même chose. Tu vois, personne ne se sera jamais quitté. Tu resteras anonyme à vie. Tu vois, ça, c'est pas un problème. Mais c'est juste que, en gros, les blogueurs vont commencer à dire, ouais, on a les preuves, nana, on, tu sais, on photoshoppe le livre à de famille. On a les preuves, nana, nana, ça va être une dinguerie et moi, tout ça, je le filme en amont. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je vais faire une vidéo YouTube où je piège tous les blogueurs là et ça prouvera qu'en fait, ils racontent que de la merde. Après ces révélations, le candidat tente de se défendre en affichant sur les réseaux sociaux celles qui auraient pu être sa complice. Je ne tombe que sur des vicieuses incroyables. Quand tu allais parler aux blogueurs, est-ce que tu leur as précisé que tu as trompé ton mec, le père de ta fille, avec moi ? Et du coup, pour cette raison, je te faisais confiance. S'il vient de m'écrire, je lui explique tout, je peux lui décrire son appartement. Je ne vois pas le mal de pranker des blogueurs pour une vidéo YouTube à croire que c'est un truc de ouf. Oubliez jamais le buzz, c'est moi. Juste avant de porter quelconque jugement, attendez la vidéo de lundi. Je préviens par bienveillance toute personne qui veut surfer sur ce buzz. des tromperies. Ilanne, c'est Théo, on sait que ta vie, c'est le buzz et tu l'as prouvé encore aujourd'hui. Mais sois gentil et laisse les gens dans leur vie parce que cette maman, elle est dans la vraie vie en fait, pas le show. Je pense que Léna, tu aurais dû rester loin de tout ça. Tu comprendras lundi. Le buzz, justifie-t-il les moyens ? Mensonge, piège, menace, le buzz, justifie-t-il les moyens ? Vous répondez aussi à cette question ardoise dans la barre de commentaires juste en dessous. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il a affiché cette jeune femme qui, elle, n'est pas connue où il dit je peux décrire ton appartement si ton mari ou si ton copain le voit. Donc, ça veut dire que ça peut détruire une famille. C'est ça. C'est une tromperie qui est mise, enfin, si, il y a eu tromperie d'ailleurs parce que nous, on n'était pas là, mais c'est une tromperie qui est mise comme ça sur le devant de la scène. C'est dangereux, Ilanne. Oui, mais justement, je pense qu'il a voulu retourner, il a juste voulu retourner la situation. Il s'est fait cramer, il a le seum parce que cette jeune fille, d'Ilan à Léna, Léna l'a transférée à Chayara et Chayara l'a sortie publiquement. Donc, je pense qu'en fait, Ilanne, il avait juste le seum que ça se sache. Il voulait que ça reste privé. Et moi, j'ai des doutes en plus sur tout ça parce qu'il a dit qu'il y a une vidéo qui devait sortir lundi. La vidéo n'est jamais sortie. On a eu le droit à une chanson, mais pas à une vidéo. C'était peut-être ça la vidéo ? C'est une chanson. Il n'y avait pas, c'est pas une vidéo. Ah, d'accord. Tu vois, donc c'est une chanson. Il a sorti une chanson, mais il laissait sous-entendre qu'il allait sortir une vidéo où il expliquerait ce faux plan qu'il a essayé de monter pour décrédibiliser les blogueurs. Tu avais parlé de la décrédibilisation, de la tentative de décrédibilisation des blogueurs. Est-ce que c'est légitime pour vous d'utiliser, d'user du mensonge pour piéger d'autres personnes ? Et pourquoi vouloir user de cette technique-là, Anissa ? Non, ce n'est pas légitime. Déjà, je me suis posé une question. Est-ce qu'il ne fait pas tout ça pour les décrédibiliser afin de pouvoir aussi décrédibiliser les articles qu'il y a eu sur lui et la grosse histoire dans laquelle il était ? Tu parles des accusations d'agression sexuelle ? Exactement. Donc, pour toi, ce serait un moyen en tentant de façon... Comment on peut appeler ça ? Ce n'est pas légitime. De façon déloyale. Déloyale, c'est de la manipulation. Voilà. Oui, pour moi, j'ai l'impression, après, ça ne tient qu'à moi, j'ai l'impression qu'il a fait tout ça afin de pouvoir dire à la fin, vous voyez, parce qu'il l'a dit dans l'audio. Il l'a dit. Voilà. Il l'a dit, oui, c'est pour faire comprendre aux gens que les blogueurs disent de la merde. Alors que... C'est pour faire penser à l'histoire qu'il a eue. Oui, voilà. D'agression sexuelle. Voilà. Quand ça l'arrange et que c'est des choses qui vont dans son sens, je ne pense pas qu'il a envie de démentir. Pour rappel, il y a quelques temps, vous vous souvenez de cette jeune fille qui s'était faite filmer à son insu dans l'appartement d'Ilan ? Oui. Vous vous souvenez de cette jeune fille ? Tu recontextualises brièvement ? Ben, brièvement, elle a eu une relation sexuelle avec Ilan dans son appartement. Elle a voulu faire des stories pour en parler. Il lui a envoyé un message en lui disant « Mon appartement, il y a des vidéos de surveillance. Donc, en gros... » T'as été filmée. T'as été filmée à ton insu et t'es été consentante. Je trouve ça très grave. Et ce que tu dis est un mensonge. Voilà. Cette jeune fille-là, quelques temps après, quelques jours après, une amie à elle aurait envoyé à Wassim TV, d'ailleurs, des documents disant qu'en fait, elle était enceinte d'Ilan. Oui. Ça n'a pas fait grand bruit parce que personne n'y a cru. Donc, c'est pour ça que je me demande si... S'il n'y avait pas eu d'autres tentatives avant. Exactement. Exactement. Et donc, même l'histoire des caméras, qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai ? Qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai également ? Parce que moi, je retiens une phrase dans le discours qu'on entend de l'audio. Ça prouvera qu'il raconte que de la merde des blogueurs. Mais là, ce que ça prouve, c'est que tu racontes que de la merde. C'est sa conclusion, ça. Non, mais je suis désolé, mais au bout d'un moment, là, soyons clairs. Et surtout, je le répète, je suis désolée, mais sa vidéo n'est pas sortie. Donc, ça veut dire qu'il n'a rien prévu. C'est même pas grave. La conclusion, elle est là pour expliquer que les blogueurs racontent de la merde. C'est ça, son objectif. C'est pour expliquer que les blogueurs racontent de la merde. Donc, toutes les sauces qui vont sortir sur lui ou qu'ont été dites, c'est fini. C'est exactement ce que je voulais dire. Ce jeune homme, il est connu, il est connu. Là où il est très fort, Ilan, on doit lui reconnaître. Moi, en tout cas, je lui reconnais ça. Même aujourd'hui, on parle de lui. Non, non, je lui reconnais une chose, c'est qu'il est très fort dans le retournement de situation. Rappelez-vous cette fausse agression, soi-disant, pour une campagne de violence qui est sortie après les accusations d'Alix pour retourner la situation, faire croire que... Et au final, tout ça, c'est orchestré. Il est très, très, très fort. Quand tu oses dire le buzz, c'est moi, ou ceux qui veulent parler, ne venez pas me demander de supprimer mes stories après, je préviens par bienveillance toute personne qui veut surfer sur ce buzz, abstenez-vous cette fois-ci, croyez-moi, c'est mieux pour vous. Donc, en gros, il demande aux médias de ne pas parler de cette histoire. C'est ça. Non, mais c'est ça. Après avoir mis le feu aux poudres. Exactement. Et je le trouve très pervers narcissique. Ça, c'est ce qu'a dit Je ne sais pas. Oui, c'est ce qu'a dit Je ne sais pas et je trouve que c'est vrai parce qu'il ramène tout à lui dans le sens où les missions, les princes s'est arrêtés, c'est parce qu'il n'y était plus. C'est grâce à lui. Si la petite, comment elle s'appelle, Elena, on parle d'elle, c'est parce que c'est grâce à lui. Il est content de sa création. Non, ça, ça, c'est Dieu sait pas. Il a dit dans un question-réponse Dieu sait pas percer. Je suis fier d'elle. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Je suis fier de ma création. Voilà, mais il a une horreur. Comment vous analysez cette phrase ? Et après, vous me partagerez la réponse de Dieu. C'est une dinguerie de dire ça. C'est un pokémon. C'est très grave de dire ça. Genre lui, c'est un agent, c'est lui qui est parti chercher de Giuseppe et qui l'a ramené sous la lumière. Ok, d'accord. C'est incroyable de dire ça. Pourquoi c'est incroyable ? Parce que c'est très pervers narcissique. Tu es qui, toi ? Neuda ? Non, Ilan. Tu es qui, toi, Ilan ? Pour dire qu'un tel ou un tel est ta création. Nous sommes tous les créations de Dieu déjà. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. c'est trop fort ce qu'il dit. Alors, je ne sais pas s'il s'amuse. On ne sait jamais s'il est sérieux. Ça va remettre à plus. Il est très ironique. En fait, il ramène... Moi, je le trouve très pervers narcissique. Il est jamais... Il a un problème aussi, c'est qu'il n'est jamais fautif. Oui. Il n'est jamais fautif. C'est jamais... C'est jamais à cause de lui. Alors, oui, j'ai mis ma kékéte ailleurs, mais en fait, c'est parce qu'elle m'avait un petit peu cherché. Oui, j'ai envoyé des nudes de ma copine, mais je n'ai pas fait exprès. Ça s'est envoyé tout seul. Il n'est jamais fautif. Là encore, il a taclé Léna en citant... Parce que Léna, apparemment, serait en couple avec un célèbre footballeur... Adil Rami. Avec Adil Rami, exactement. Moi, je pensais qu'il était avec Pamela Anderson. Non, c'est fini ça. Ah, c'est fini. Il y en a eu d'autres après Pamela. Ah, je suis à l'ancienne. Il n'est plus la vie, hein. C'est vrai qu'Adil Rami, on le voit beaucoup avec des candidats de télé-réalité et il lui a dit... Il l'a tagué en plus. Il l'a mentionné. Adil Rami, gère ta meuf, s'il te plaît. Elle se met dans les sauces toute seule. Toi, je sais que tu n'es pas dans ça. Il parle de sauce. Léna qui se met dans... Mais quel est l'intérêt de taguer Adil Rami ? À ton avis, encore une fois. C'est pour qu'il la calme. Le buzz. Ah oui. C'est aussi peut-être pour qu'il la calme parce qu'il a peur que Léna sorte d'autre chose. Je ne sais pas, tu vois. C'est une sorte de manipulation. Peut-être qu'il se dit qu'Adil va aller voir Léna en lui disant « Sors de tout ça, c'est des histoires. » C'est toi, Anissa, qui parlait d'LPDLA en disant qu'il en avait dit dans une vidéo « Oui, les audiences ont commencé à chuter quand j'ai quitté le programme. » Est-ce que c'est le cas ? Je sais que vous avez analysé les audiences depuis le début. Mais non. Vas-y, je t'en prie. Mais non. Les audiences, elles étaient déjà nulles au tout début des Princes de l'amour. On le sait. C'était déjà catastrophique. On l'a dit ici. Et elles ont pâti des accusations d'agressions sexuelles très certainement. Bien évidemment. Et tu l'as dit toi-même ici que tu avais les vraies raisons de la déprogrammation même de l'émission. Mais lui, il fait une vidéo YouTube où il laisse sous-entendre que les audiences étaient bonnes quand il était là et qu'elles ont commencé à baisser une fois qu'il est parti du programme. Non, mon coco. C'était déjà le cas avant. Je suis désolée. Et dans cette même vidéo YouTube, d'ailleurs, il explique que tout était fake, qu'il avait Kizabo, il est revenu. Ah oui. Alors là, c'est des aveux incroyables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il dit clairement que tout était faux, que tout est fake quasiment presque dans le programme. Mais je me souviens quand je posais la question là-dessus avant, il y a plusieurs années, c'était quoi ? Comment est-ce que tu oses me poser cette question-là, me dire que tout est faux ? Et aujourd'hui, il avoue que tout est faux. J'ai du mal à comprendre. Il n'a plus rien à perdre aujourd'hui. Il sait qu'il ne fera pas de sitôt un programme, même si par story, de temps en temps, il laisse sous-entendre qu'on le reverra dans des programmes. Mais bon, j'aimerais bien savoir lesquels. Mais il n'a plus rien à perdre. Donc, il balance tout. Il a même dit qu'il s'était embrouillé avec le producteur. Non, j'ai juste une question parce que ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que ça vous choque que ce soit scénarisé, son histoire avec Kizabo par rapport à la prod ? En venant des Princes de l'amour, ça ne me choque pas du tout. Mais même d'autres productions, si je peux me permettre. On sait que tout est scénarisé. Ah non, 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 non. On sait que beaucoup de choses sont scénarisées. C'est vrai. Mais pas à ce point-là. Ça veut dire que d'habitude, on sait que les gens qui se disent célibataires sont en couple à l'extérieur. Ça, ça s'arrêtait là. Là, ils étaient en couple réellement pendant le tournage. Fausse demande en mariage. C'était prévu. Tu vois, ils se laissent aller avec des copains, des copines, etc. Alors qu'ils savent qu'ils sont en couple. Ils se parlent. Enfin, trop de fake. Là, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas comme d'habitude. D'ailleurs, il a réagi à la vidéo YouTube d'Isabo et Giuseppa. Isabo dit regretter avoir taclé Giuseppa pour prendre la défense d'Ilan lors des accusations d'agression. Elle dit, j'étais sous l'influence d'Ilan. Je regrette. Pourquoi est-ce qu'elles ont fait cette vidéo ? Alors moi, je pense que si Giuseppa et Isabo ont fait cette vidéo, je vais peut-être raconter de la merde, mais je pense qu'elles-mêmes ont voulu surfer sur le buzz d'Ilan. Je ne vois pas l'intérêt de ces deux ex. Deux ex d'Ilan. Pourquoi venir quelques semaines après toutes ces histoires, venir faire une vidéo YouTube pour dire, ah bah finalement, je ne t'aimais pas. Maintenant, je t'aime bien. Ah bah oui, j'étais sous l'influence d'Ilan. Alors maintenant, je ne le suis plus. Ça arrive partout, ça. Non, je suis désolée. Moi, quand j'ai vu l'extrait, je n'ai pas pu tout regarder parce que ça m'a gonflé. Je l'ai regardé vraiment pour l'émission. Elles ont surfé là-dessus. Je suis désolée. Aujourd'hui, elles critiquent Ilan. Je veux bien, mais elles l'ont couvert aussi à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire ? Elles étaient complices. C'est lui qui critique. Elles répondent. Peut-être pas Els. Peut-être Isabo. Ouais, peut-être Isabo. Tout en même temps. Parce que Djoe sait pas... Et la voiture ? Ouais, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai le coup de la voiture de Djoe sait pas. Mais depuis le début, quand même, Djoe sait pas, elle a un discours où elle dit ce qui s'est passé. Voilà. Isabo, par contre, c'est vrai qu'elle a beaucoup pris les patins d'Ilan. Donc après, regrouper les deux... D'ailleurs, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait un petit peu d'eux, qui faisait tout pour extirper Isabo de Ilan, de la mauvaise influence d'Ilan. C'est ce qu'on entend dans le milieu. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on entend dans le milieu. Une personne qui s'occupe de candidats, tout ça, etc., qui aurait tout fait pour que Isabo arrête d'être sous l'influence d'Ilan de ce qui m'a été rapporté. Oui, c'est vrai. C'est sûrement vrai. Et bah oui, mais en même temps, au vu de ce qui s'était passé avec Ilan, cette personne-là a bien fait. Abou, tu prends combien pour un coaching ? Il m'a gavé, Ilan. Non, là, tu n'es pas dans le thème. Réponds à la question de Sam. Merci. Abou, tu prends combien pour un coaching ? Je te fais gratuit. Et bah écoute, Ilan se lance dans le coaching. Il propose une formation. Je vous explique les détails de cette formation juste après l'annonce qu'il a faite sur les réseaux sociaux. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super content parce que mon projet sur le développement personnel commence maintenant. Donc, je vais vous mettre le lien juste ici. Donc, pour les personnes qui ont envie de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qui ont envie, par exemple, de sortir d'une relation amoureuse parce qu'ils sont dans une séparation, qui sont en dépression, qui vivent mal les choses, qui veulent des conseils, qui veulent être aidés, peut-être avoir le coup de pouce qu'ils vont faire que leur vie sera meilleure. Clique ici. Alors, au niveau de la formation, donc il propose une formation pour 15 jours Ah, 2000 euros ! 2000 euros ! Je ne juge pas le tarif parce qu'un tarif est toujours juste à partir du moment où il est affiché et que les personnes qui acceptent de le payer en ont conscience et connaissance. Alors, qu'est-ce qui constitue cette formation ? 15 minutes par jour de FaceTime. Une réponse à tes messages sur WhatsApp à n'importe quelle heure. Un programme personnalisé complet de ta transformation physique et mentale et tous les secrets pour avancer très vite dans ta vie. Donc, c'est lui l'exemple. Genre en mode je vais payer 2000 euros pour lui ressembler. Mais, il a déjà besoin pour lui ressembler pour suivre son coaching de vie, sa formation. Mais c'est pas le but. C'est pas CPF. Je vous rassure tout de suite. Mais il a déjà besoin d'un coach de vie, d'un psychologue, d'un psychanalyse. Mais il a besoin de tout, lui. D'un psychiatre, de tout. Il a besoin de tout. On va peut-être pas aller sur ce terrain-là mais juste sur la formation. 15 jours, 2000 euros pour 15 minutes. Mais payez pas. Oui, comme tu l'as dit, on ne va pas juger le prix excessif ou pas excessif. Ça dépend. Non, mais ça dépend. Mais pardon, il a quoi comme formation pour se dire coach de vie et pour être crédible et seulement dire voilà, mon tarif s'étend parce que j'ai suivi une formation de temps, parce que je suis expérimenté. Mes anciens patients, etc. Mais voilà, il n'y a pas d'expérience là. Il va peut-être remplacer Lucie Mariotti dans la villa des cœurs brisés. Peut-être, mais en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'en fait, leurs tarifs, que ce soit les placements, etc., c'est en fonction de leur nombre d'abonnés, en fonction de leur fame. Mais gros, mais jamais de la vie, tu vaux 2000 euros, ma gueule. T'es éclaté au sol. Je te le dis tout de suite. Non, mais tu fatigues tout le monde, ma gueule. Il m'a fait peur à la gueule. Non, mais 2000 euros, 15 jours de formation, 2000 euros. La communauté qui suit Ilan, pardon, c'est des jeunes. Ils vont sortir où, 2000 euros, pour être coachés par Ilan ? Et attention, c'est mon avis, encore une fois, mais il a refait derrière un autre message sur son compte Telegram, en disant, les amis, faute de budget pour certains, mais comme j'ai quand même envie de vous aider, je rajoute une option. Ah, je n'ai pas vu ça. Une semaine pour 1000 euros. Ah, je n'ai pas vu celle-là. Elle est bonne. Seulement 10 places disponibles, premier arrivé, premier servi, il est temps d'être heureux. Mais genre, c'est quoi ça ? Mais genre, en mode, je ne sais pas. T'as envie de rigoler ça. Non, attends. Je me retiens un peu, c'est vrai. S'il te plaît, est-ce que, toi, demain, tu es un artiste légendaire, mais international. Est-ce que tu vas te dire dans ta tête, il y a des gens, ils vont payer 1000 euros pour être avec moi ? Oui. C'est pas possible. Oui, je le ferai pour Britney. Oh là là. Oui ? Non, mais Ilan, ce n'est pas Britney. Non. D'accord. Non, mais je veux dire, tu ne peux pas être Ilan, mec de télé, et te dire, ouais, je vaux 1000 euros, en mode, des gens vont payer 1000 euros pour être avec moi. C'est vraiment avoir un égo surdimensionnel. Non, en vrai, je vais vous dire la vérité. C'est pas possible. Si, franchement, pourquoi pas ? Il y a des gens qui seront capables de payer pour ça. Mais bien sûr que si, pourquoi pas, tout est bien. si les gens ont envie de payer. Non, moi, ce qui me gêne là-dedans, ce que je trouve totalement incongru, c'est, on sort de plusieurs mois d'accusation d'agression sexuelle avec une couverture médiatique juste incroyable par respect aussi par rapport à ce bruit, par respect à tout ce qui s'est passé, par respect pour les personnes aussi qui ont pris la parole et qui disent, qui affirment avoir vécu, que ce soit vrai ou faux, mais qui affirment en attendant avoir vécu des choses traumatisantes, présomment innocentes. Ça me paraît un peu prématuré. Ça me paraît un peu tôt et à l'antithèse et à l'antipote quand même de tout ce qu'on a vécu ces derniers mois. Oui, mais pour tout, Hélène, moi, je l'avais dit dans une émission, il devrait attendre pour tout. Il devrait se faire petit. Il devrait moins poster sur les réseaux sociaux. Il devrait se détacher de certaines personnes. Et pourquoi il va faire des coachings, à votre avis ? Pourquoi il se met à faire des coachings ? Il en fesse. Ben voilà. C'est peut-être parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de placement de produit. Il n'y a plus d'annonceur. Mais ils ont éclaté le marché ? Non, mais être en hesse, ça veut dire qu'il est en chien d'argent. Oui, il a commercé pour le télétest. Ah, t'as été compris ? Non. Mais non, c'est pour ça qu'il a dit pas d'annonceur. Je me suis dit qu'il n'a pas compris. Mais non, mais on sait qu'il n'a plus d'agence derrière lui, que le contrat avec l'agence, c'était chez Shona Evans, a été rompu. Donc, c'est plus compliqué. Même si, moi, il me l'avait dit d'ailleurs qu'il n'est pas en galère d'argent, que tout va bien dans sa vie, qu'il n'en a pas spécialement perdu de l'argent. Je veux aller, on va le croire, mais de là à faire du coaching, excusez-moi, tu as envie de changer de vie ? Tu as envie de sortir de dépression ? Tu as envie d'être heureux ? Tu as envie d'oublier une rupture amoureuse ? En gros, contacte-moi. Allô ? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne ? Il y a vraiment des personnes expérimentées dont c'est vraiment le travail qui vont pouvoir vous aider ? Si je peux me permettre, en fait, tout le marché des influenceurs, les placements, etc., il est en train de s'effondrer de fous malades. Le problème, c'est qu'en fait, les influenceurs, ils sont en train de monter un lifestyle de fou, mais l'argent ne rentre pas assez. Moi, je vous le dis sincèrement parce que je les connais, j'en connais certains, sauf ceux qui se sont mis à l'abri. Plus ou moins, ils ont investi dans d'autres choses, dans le mobilier, etc. Mais il a un machin. Il a quoi ? Pour faire ça, je suis désolé. Je ne dis pas qu'il est en chien, mais gros, il galère. Finissons sur une touche d'humour, quand même. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo sur les réseaux sociaux de Jessica Thivenin et Thibault qui sont dans un mall, peut-être, c'est ça ? Oui, à l'aéroport. Un centre commercial ? Je croyais que c'était à l'aéroport, moi. Tu vois, moi, j'ai cru un mall. Après tout, on s'en fout. Mall, au centre commercial, voilà. Regardez la vidéo, on en parle juste après. Putain, non, je vous rire. Oh, le même. Oh, Ilan, qu'est-ce que c'est, frère ? Oh, le même. Oh, je pleure. Oh, mais c'est lui. On dirait qu'on lui a mis le filtre, là. Tu sais, le filtre snap avec la barbe ? Non, mais c'est dingue. Oui, genre, c'est lui. Mais c'est Jarred Leto. Vous l'avez reconnu. Je vous dis ça comme si c'était le scoop du siècle. Non, mais attendez, c'est parce qu'on a retrouvé, sans faire exprès, une photo d'Ilan qui ressemble encore plus à Jarred Leto. Regardez. Non, c'est pas lui. Ah, à gauche, c'est Ilan. Tu vois, même moi, j'ai failli une hyper. À gauche, c'est Ilan. Ah, oui. On ne peut pas dire que ce n'est pas son sosie. Il aurait pu être le Joker. C'est son sosie, vraiment. Il y a quelque chose avec Jarred Leto. Oui, oui, il en a joué. Il n'y a pas quelque chose. Il y a beaucoup, là. Tu connais le rappeur STH ? Pas du tout. Ah, ben, tu connais, toi ? Oui. Voilà. Voilà, je suis désolée. Non, mais par contre, j'ai entendu parler, moi, de Miss Esthétique. Ah, là, un sujet. C'est le retour du dossier. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu le dossier sur Aja. Le dossier, je t'explique ce que c'est à bout. C'est tout simplement quand une histoire, elle prend tellement sur les réseaux sociaux, elle devient tellement incontrôlable, on ne peut même pas la mettre dans les pop-up. On est obligé d'en faire un dossier pour tout expliquer à nos ajatrices et nos ajateurs avec une véritable question ardoise. Vous avez forcément entendu parler de Miss Esthétique concours au travers duquel Mila Jasmine est animatrice. Avec Jean-Michel Maire. Aux côtés de Jean-Michel Maire. Concours qui fait, malgré lui, énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Il y a plein de Miss potentielles, ou en tout cas qui avaient passé les premières étapes, les deuxièmes étapes, qui prennent la parole, qui libèrent leur parole sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de revendications, plein de choses à dire. Et on reçoit l'une d'entre elles, Tiffany, qui va nous rejoindre. Miss Esthétique, c'est le concours de beauté dit ouvert à tous, présenté par Jean-Michel Maire et Mila Jasmine. Cette semaine, les responsables du concours ont été visés par de nombreuses plaintes et les incohérences se multiplient. Si le document d'inscription stipule que les places sont limitées aux 200 premières inscriptions seulement, le communiqué de presse officiel de cet événement recense plus de 500 femmes inscrites en moins de 48 heures. L'annonce des votes payants quant à elle, arrivée après que les candidates aient signé leur contrat, a été très mal accueillie et les tarifs de ces votes ont beaucoup choqué. Notamment la possibilité d'acheter un million de votes pour 3 000 euros. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour dénoncer les dessous du concours, le manque de sincérité, de transparence, les arnaques, les tricheries, les mensonges, l'argent qu'on nous a pompé. Pour rappel, on a quand même payé 40 euros de frais d'inscription. Parce que moi, par exemple, quand ma fille a payé 40 euros de frais d'inscription, c'est un contrat. Donc dès lors que vous décidez de le changer sans en avertir qui que ce soit, vous êtes bien d'accord que ce n'est pas très légal ? Mais alors attendez, si c'est légal, puisque dans le contrat que vous avez signé, il est possible de le réciter. On a dû aller effectivement vérifier le règlement. Et le règlement, à l'époque, du moment de l'inscription, ne faisait aucunement mention d'une demi-finale avec des votes payants à 3 euros. Si on suit les numéros 206, vous en avez éliminé 5 pour être à 200. Il n'y a pas eu de présélection. Vous n'avez plus le maximum de personnes pour avoir le maximum de votes et le maximum d'argent. Je veux voir l'huissier. Le nom de l'huissier, normalement, il doit être transparent. Parce que là, vous nous dites, vous allez recevoir vos votes. Mais par qui ? Par votre biais à vous ? Ou par le biais cacheté d'un huissier ? Qui a comptabilisé nos votes ? Vous avez marqué sur le contrat qu'un huissier de votre société GLO allait comptabiliser les votes. En fait, les votes, ils ont été comptabilisés par les membres de votre jury. Tout à fait. Miss Esthétique, est-il un concours réellement éthique ? Vous allez répondre à cette question ardoise. Vous pouvez également y répondre à la maison dans la barre de commentaires. Tiffany, c'est toi qu'on voit dans le baguetteau, entre autres. Tu dénonces, je cite, le manque de sincérité, de transparence. Tu parles d'arnaques, de tricheries, de mensonges, des mots forts. Tu dis l'argent qu'on nous a pompé. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment tu t'es inscrite à ce concours Miss Esthétique, comment tout a commencé et à quel moment par la suite tu as commencé à changer d'état d'esprit vis-à-vis de ce concours ? J'ai vu le concours passer sur les réseaux un peu comme tout le monde, je pense. Au début, je me suis dit je pense que c'est bizarre. Et puis finalement, je suis quand même allée sur le site et puis j'ai vu qu'il y avait Jean-Michel Maire, Mila Jasmine, des gros noms quand même qui étaient annoncés. La promesse qu'on nous faisait, c'était un tour du monde, un contrat en agence, un changement de vie en fait. Et là, je me suis dit pourquoi pas ? Donc, je me suis inscrite. Au début, on ne nous dit rien. Et puis, quand on arrive à la fin de l'inscription, c'est là qu'on voit 39 euros de frais d'inscription. Pour rappel, par exemple, à Miss France, c'est 13 euros les frais d'inscription. Ok. Donc, dans ton live, on t'entend dire qu'il y avait en effet une présélection. Quel est l'intérêt du concours, selon toi bien sûr, de n'éliminer personne au premier tour ? C'était pour faire beau, pour nous donner confiance. S'ils avaient fait directement une demi-finale où on était tous dans la demi-finale, ça n'avait pas de sens. Là, ils ont fait une présélection pour nous faire croire qu'on était exceptionnels, qu'on avait une histoire incroyable, etc. Pour, au final, nous garder toutes dans... Ils n'ont éliminé personne. On était 200 et on était 200 à la demi-finale. Vous étiez réellement 200 ou beaucoup plus ? Parce que dans certains lives, on entend des jeunes femmes parler de 500, voire 700. 700. Personne ? Vrai ou faux ? Non, c'est faux. C'est faux. Déjà, il y a eu les sélections à Bordeaux et Marseille, il me semble. Apparemment, il n'y avait personne. Alors, à Paris, il y avait un peu de monde, effectivement. Qu'est-ce que tu appelles un peu de monde ? Je ne peux pas dire vraiment parce que moi, j'étais là une heure, en fait. Je n'ai pas fait toutes les heures. Moi, par exemple, on était à peu près 25 à mon premier créneau. Mais il y a eu des créneaux toute la journée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Bordeaux et Marseille, on m'a dit qu'il y avait très peu de personnes. Donc, l'argument qu'on peut lire sur les réseaux sociaux qui dit s'il y a des centaines de personnes aux présélections alors qu'il en a annoncé 200, c'est uniquement pour se faire de l'argent et accumuler les 40 euros, 40 euros, 40 euros. Tu es d'accord avec cet argument ou pas ? Moi, je pense que c'est plutôt par la suite avec les votes à 3 euros. On va y revenir. Oui. On va y revenir. Et je pense que c'était ça l'intérêt de prendre autant de personnes, de prendre 200 euros parce que... Enfin, 200 personnes parce qu'après, 3 euros, 200 fois 3, fois 10, etc. Les proches qui votent, c'est là l'intérêt. Pourquoi tu décides de participer à Miss Esthétique ? C'est quoi la promesse du concours à tes yeux ? Un changement de vie. Dans ma vie actuelle, je ne suis pas très heureuse. Professionnellement, je ne suis pas heureuse. Je n'ai pas beaucoup d'amis, etc. Là, on nous promet de rencontrer des nouvelles personnes. On nous promet de voyager. On nous promet un job un petit peu. Un changement de vie. C'est quoi Miss Esthétique ? C'était quoi Miss Esthétique pour toi ? Est-ce que tu avais conscience de certains critères ? Est-ce qu'ils t'ont été communiqués ? Non, il n'y avait pas de critères. Le critère, c'est que tu es une femme, tu viens. Que tu sois petite, grande, maigre, mince, grosse, blanche, noire, blonde, brune, il n'y a pas de critères. La seule chose, c'est d'être majeure et une femme. Anissa ? Ils disent qu'il n'y a pas de critères, mais il y avait quand même des catégories. Mais ça, on l'a appris il n'y a pas longtemps. Vous l'avez appris après ? On l'a appris il y a à peine une semaine. Alors, quelle catégorie ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Je vais vous expliquer. À la base, c'est un concours ouvert, tout le monde peut y participer et on ne fait aucune différence sauf qu'ils ont mis les filles avec des tatouages d'un côté, les filles un peu rondouillettes de l'autre côté, les filles très Miss France physiquement d'un autre côté et les handicapées d'un autre côté. Donc, on n'a pas mélangé tout le monde en fait. Donc, il y a des catégories. Donc, c'est faux. À quel moment, toi, Tiffany, tu as appris cette casification, ces catégories ? Je l'ai appris. C'est réel ce qu'elle dit à l'ici ? Ah oui, oui. L'organisateur ? Oui, voilà. Peut-être ? Il l'a avoué lui-même dans un live dimanche... Dimanche, voilà. Qu'est-ce qu'il a avoué dimanche ? Qu'on était classé par... Il a avoué que les votes n'avaient servi à rien, qu'on était classé par catégorie et que seulement... Par exemple, imaginons, il y a beaucoup de filles dans les rondes, par exemple. Et s'ils n'arrivent pas à se décider dans les rondes, eh bien là, ils vont regarder un petit peu les votes du jury. Mais ce n'est pas ça qu'on nous a dit, nous. Nous, on nous a dit 50-50. OK. Alors, est-ce qu'on peut aller sur les votes ? Jinda, tu as une question peut-être sur les votes à poser à Tiffany. Est-ce qu'on peut expliciter, expliquer plus en profondeur ce système de vote ? Oui, parce qu'en fait, le système de vote, dans le contrat que vous avez signé, ce n'était pas indiqué quel système de vote il allait y avoir. Et ça a été modifié par la suite, au moment justement de la demi-finale. Au moment de la demi-finale, vous apprenez qu'il y a ce système de vote. Quelques jours avant, oui. Quelques jours avant, qu'il faut donc... Un vote est égal à 3 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et ça va jusqu'à un million de votes à 3 000 euros. C'est ça ? Ça, on ne le sait pas au début. On le découvre quand on va sur le site le jour de l'ouverture des votes. Alors, il faut savoir, elle dit 3 euros les votes, mais normalement, un vote, peu importe, même chez TF1, c'est 0,99 centimes. On voit quand même qu'il y a une grosse différence. C'est payant aussi sur Miss France, le vote. Après, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus important. Et sous huissier aussi. Et sous huissier. Miss France est sous huissier. Il y a une histoire de huissier dont on va parler également. Donc, les votes, ils vont jusqu'à un million de votes possibles à hauteur de 3 000 euros. Ça veut dire que si moi, je suis un membre de ta famille, Tiffany, et je décide de miser 6 000 euros pour te faire gagner, 6 000 euros de mes économies, de ma sueur que j'ai gagnée à la sueur de mon front, je te permets d'avoir 2 millions de votes. Oui, mais ils ne serviront à rien. Comment ça, ils ne serviront à rien ? Il l'a expliqué, il a dit, les votes n'ont rien à voir avec les filles qu'on a choisies. C'est les catégories et si on n'arrive pas à se dessucider, on a regardé les votes. Il faut savoir qu'il y a des filles qui avaient des comptes de 40 cas parmi les candidats. 60 cas. Alors, imaginez-vous. Ça marche la communauté. Bien évidemment. Une fille qui arrive comme Tiffany, qui n'a pas de communauté, qui arrive comme ça, toute innocente, toute fraîche. Comment la différence avec une autre personne qui a un compte à 40 cas ? Oui, après ça marche. Il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité. Alors, qui ne parle pas d'égalité dans ces cas-là, si ça marche pour tout le monde. Là, je ne suis pas d'accord avec toi parce que l'équité, tu ne l'auras à aucun moment. Dans ce cas-là, tu peux dire qu'elle a été pour elle et l'autre, elle a une famille nombreuse et donc, ils sont plusieurs à voter. Non, ça n'a rien à voir. Si, comme Miss France, Miss France, ce n'est pas région et il y a des régions où ils peuvent être 10 000 habitants et il y a d'autres régions où ils peuvent être 100 000 habitants. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Sur ce cas-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Dans ces cas-là, c'est un concours qui est perdu d'avance pour ceux qui n'ont pas d'argent. Non, mais là, ça veut dire tout de suite. Non, non, non. Je veux juste, ça, pour moi, ce n'est pas un argument qui est cohérent. Après, en revanche, déjà, de ne pas expliquer en amont que les votes vont être payants, déjà, c'est grave. Ensuite, à partir du moment où les votes sont payants, tu es obligé d'avoir un huissier de justice. Voilà, ça, c'est la loi. Tu es obligé d'avoir un huissier de justice qui va contrôler tous ces votes qui sont payants et savoir d'ailleurs où va cet argent parce que là, concrètement, on ne sait pas où il va cet argent. Maintenant, là, oui, c'est vrai qu'il y a des jeunes filles, et tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Je suis d'accord. Mais c'est aussi pour ça que normalement, c'est du 50-50. 50 % du public et 50 % du jury. Mais comme elle l'a expliqué, en fait, le vote des téléspectateurs ne sert à rien puisqu'au final, c'est eux-mêmes qui ont choisi leurs 30 finalistes. Alors, il me semble que l'organisateur dans un des lives que vous avez partagé avec lui expliquait qu'il était stipulé dans le premier contrat que vous auriez signé qu'ils avaient la possibilité au niveau du comité de modifier les conditions générales. Est-ce que c'est bien ça qui vous a été dit et comment vous l'avez accueillie, cette réponse ? On était choqués, évidemment, sachant que quand on change un règlement en cours, il doit être déposé par un huissier, encore une fois, mais il n'y a pas d'huissier. Il nous a dit l'huissier, il est prévu pour la finale. Voilà. Donc, le règlement, il n'a pas été certifié par un huissier. Le changement de règlement non plus, les votes non plus, c'est que du vent. Je tiens juste à préciser qu'on a bien évidemment, j'ai bien évidemment contacté par souci d'équité et de contradictoire le comité Miss Esthétique. Je me suis adressé à leur attaché de presse qui m'a répondu « Cher Sam, à cette heure-là, demain, toute l'équipe est en trajet pour le Portugal. » J'avais proposé qu'ils puissent assister en Zoom ou en présentiel ou au téléphone comme ils veulent. Donc, personne n'est vraiment dispo. Acceptes-tu le principe d'un droit de réponse après diffusion de ton émission ? Bien évidemment, ils auront leur droit de réponse. Ils pourront s'exprimer. Mais aujourd'hui, Tiffany, est-ce que vous avez été en lien avec Mila Jasmine ? Est-ce que vous l'avez vue ? Alors, non. Enfin, certaines oui, certaines non. Ça, c'est un autre problème qui a eu lieu pendant la demi-finale. Ah, pourquoi ? C'est-à-dire ? Alors, la demi-finale, déjà, c'est vraiment très très mal organisé. Tout le monde se marche dessus, tout le monde crie, on nous parle très très mal, etc. Comment ça, on nous parle très très mal, etc. ? Ah ben, par exemple, moi, quand je suis sortie de devant le jury, après plus de deux heures d'attente dans le froid, j'avais les larmes aux yeux. On m'a parlé, mais on m'a rabaissée et humiliée, mais comme il ne manque rien. Oh, bichette ! Mais qu'est-ce qu'on t'a dit ? Eh ben, donc, déjà, j'arrive. Il faut savoir que personne ne portait son masque. On était quand même 80, à peu près. Pas de test, enfin, rien. Moi, je n'aime pas, je ne suis pas à l'aise avec ça, donc je porte mon masque. J'attends plus de deux heures également, donc je mets mon manteau parce qu'on est en brassière, on est en talon. Voilà. J'arrive dans la pièce, le premier pic qu'on me sort, c'est, « Ah, elle arrive avec tout la tiraille. » Je ne relève pas, j'enlève mon manteau, j'enlève mon masque. Je leur dis bonjour. Elle se présente. Je leur dis, « Bonjour, je m'appelle Tiffany, j'ai 25 ans, j'habite en Seine-et-Marne. » On me demande de raconter mon histoire, donc je leur explique que j'ai vécu le harcèlement scolaire, que ça a duré de mes 8 ans jusqu'à mes 17 ans, que j'ai arrêté l'école à cause de ça et que je n'ai pas mon bac à cause de ça. Je te sens touchée, rien que de nous en parler. Mais c'est horrible. Enfin, elle me touche, mais grave. Attends, Anissa, pourquoi tu es touchée comme ça ? C'est dur, le harcèlement. Donc, je leur explique que je n'ai pas mon bac et que je n'arrive pas à trouver de travail à cause de ça parce qu'aujourd'hui, trouver un travail en France sans diplôme, ce n'est pas aussi facile que juste traverser la rue. Tu fais référence à ce que disait Emmanuel Macron. Exactement. Là, l'une des filles me dit que ce n'est pas vrai. du travail, il y en a partout, il suffit de chercher. Ok. Bon, je ne relève pas. Elle me dit « En plus, tu as arrêté l'école à 17 ans, tu en as 25, tu avais largement le temps de repasser ton bac en candidat libre. » Ce n'est pas ce qui se passe dans ma vie depuis ces quelques années. Voilà. Tu t'es sentie comment, humiliée ? Ah, ben, humiliée. Sur le cul, un peu. Clairement, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je dois répondre à ça, en fait ? Est-ce que je m'énerve ? Mais si je m'énerve, je n'ai plus aucune chance. Mais en même temps, à ce moment-là, je savais déjà que je ne serais pas dans les 30. Quand je suis rentrée dans la pièce, je savais que je ne serais pas dans les 30. » Donc, elle continue. Elle me dit « Ok, pourquoi tu es plus légitime à parler du harcèlement qu'une autre ? » Je lui dis « Ben, je l'ai vécu. Personne d'autre n'en parlera mieux que quelqu'un qui l'a vécu. » Elle me dit « Oui, d'accord, mais le harcèlement, ça ne touche pas tout le monde. Donc, dans ce cas, le cancer, ça ne touche pas tout le monde. On n'en parle pas non plus, alors. » Et elle me dit « Oui, moi, je suis désolée, mais quand tu me parles de ta cause, j'ai envie de sentir ta tristesse. » Je vois la comédie, quoi. Donc, en gros, je me roule par terre et je pleure pour te raconter mon histoire, tout ça. Je n'ai pas le temps de répondre. Elle me dit « Bon, c'est bon, on a tout. Bon retour chez toi. » Sachant qu'à ce moment-là, on est noté sur plusieurs critères. Apparemment, notre beauté. Donc, déjà, je trouve que c'est un peu limite de noter quelqu'un sur sa beauté sachant qu'on prône la diversité. C'est-à-dire que peut-être que Jinda va me trouver très belle et Anissa va me trouver très moche. Donc, c'est un peu bizarre. La question que j'ai envie de te poser, c'est quel serait l'intérêt d'écrire la femme, la personne qui serait une femme entre guillemets avec un bel esthétique, en tout cas son esthétique à elle, et lui promettre 15 000 euros de chirurgie esthétique pour se reformater ou se remodeler ou son esthétique parce qu'il a été dit ça par la suite. Je crois d'ailleurs que tu as eu un souci avec ça parce que tu n'étais pas forcément... Alors, moi, on ne m'a pas posé la question directement mais à plusieurs filles, on leur a demandé qu'est-ce que tu penses de la chirurgie ? Et les filles qui ont dit qu'elles n'étaient pas contre mais pas pour elles, elles n'ont pas été prises parce que forcément, ils sont en collaboration avec une société de voyage esthétique. De quoi ? Les chirurgies esthétiques à l'étranger. Je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, ici. Une agence de tourisme médical ? Oui, c'est leur partenaire principal. Alors, genre Turquie et tout ? C'est leur partenaire, je vais vous retrouver le nom. Oui, si tu peux nous retrouver le nom. Maesthétique, voilà. Et c'est basé où ? En Tunisie, Turquie ? Colombie aussi, il me semble. Je n'ai plus vraiment, mais... Donc, ce que tu veux dire, ce que tu sous-entends, c'est que la question serait légitimisée par le fait qu'il y aurait une collaboration avec une agence de tourisme médical ou un centre d'esthétique médical, de chirurgie esthétique. C'est ça. D'accord. Bon. Ça ne m'étonne pas, plus que ça, ce que tu nous dis, puisque l'organisateur, je sais qu'il était à l'initiative d'une émission qui s'appelait Zéro Complexe à l'époque et qui était en lien avec une agence de tourisme médical à l'étranger également. Donc, tu vois, ça, je ne le savais pas, mais je fais le lien. Moi, alors, je vais apprendre avec des pincettes parce que là, je ne suis pas sûre de ce que j'avance, mais on m'a dit qu'il aurait des parts dans cette... Enfin, ce n'est pas juste un collaborateur, il serait dans l'entreprise directement. Tu parles de quoi ? Donc, de conflit d'intérêt ? Un petit peu quand même. Donc, en gros, si je comprends bien, quel serait l'intérêt d'élire ou en tout cas de mettre dans les 30 finalistes, mais c'est surtout la gagnante de faire gagner quelqu'un qui n'aurait pas recours à la chirurgie esthétique ? C'est ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est de promouvoir... C'est moi, c'est un peu de sens. J'aimerais qu'on revienne sur ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Tu dis qu'il y a eu un gros problème d'injustice. Certaines ont pu rencontrer Mila Jasson, d'autres non. Pourquoi ça a été un gros problème ? Donc, on est dans la salle, on attend. Et là, l'une des jurys appelle certains numéros, mais pas une suite logique, par exemple, pas de la 37 à la 42. C'est vraiment des numéros au pif parce que, soi-disant, il y aurait un problème avec leurs photos. Alors, certaines du jury disent que les photos sont floues. Certaines disent qu'il y a un problème avec le disque dur. Donc, déjà, même entre le jury eux-mêmes, ils ne sont pas clairs. Et il s'avère qu'en réalité, ces filles-là, elles ne sont pas parties refaire leurs shooting photos. Elles sont parties faire une interview cachée avec Jean-Michel Maire et Mila Jasson qui étaient cachées au sous-sol. Parce que je crois que pendant cette période-là, vous étiez en tournage pour une soi-disant chaîne de télé, non ? C'est ça. Il y avait des caméras, on a signé un droit à l'image. Et vous ne savez pas pour quelle émission, quelle chaîne ? Non. Pas du tout. Non. Et celles qui ont été convoquées pour faire ces interviews avec Mila et Jean-Michel Maire font partie des 30 finalistes ? Alors, moi, je ne peux pas le dire pour toutes parce que je n'ai été qu'à un créneau de la demi-finale. Mais en tout cas, moi, celles que j'ai vues descendre aujourd'hui, elles sont dans les 30. Et est-ce que tu as entendu parler d'une personne, une femme qui aurait fait partie, qui aurait été membre du jury et qui aurait été mise de côté parce que certains organisateurs se seraient rendus compte qu'elle avait fait des vidéos un peu X, hot par le passé ? Missamal ? Je ne connais pas le nom. Alors, ça, je ne sais pas. Mais par contre, il y a plusieurs membres du jury qui se désolidarisent complètement de Miss Esthétique. Là, j'en ai trois, entre les mains. Oui, voilà. En tout cas, si tu voulais parler de Missamal, Sam, c'est elle qui est partie. Mais en plus, ce ne sont pas des vidéos X, c'est des vidéos érotiques. Et non, apparemment, ils n'aient pas attention à ça parce qu'il y a une candidate qui est encore là parmi les 30 qui a fait des photos érotiques et qui est parmi les 30. Mais alors, si je me permets, je vais être carrément transparent. Si je me permets de te poser la question, Tiffany, c'est parce qu'en m'adressant à la personne qui représente la communication du concours Miss Esthétique, au travers de la discussion, cette personne me disait oui, mais ça reste quand même un concours avec des enjeux. Donc, on a une personne, par exemple, qui faisait partie du jury. Je ne sais plus si c'est exactement le jury. Je ne veux pas me tromper. On s'est rendu compte qu'il y avait eu des vidéos à caractère X par le passé. Résultat, on a arrêté. Résultat, c'est parce qu'elles ne sont pas contentes qu'elles parlent aujourd'hui. Non, parce que j'allais dire on peut la virer elle, en tout cas, on peut l'écarter elle parce qu'elle aurait fait des photos ou des vidéos érotiques. Excusez-moi, je n'ai rien contre elle. Mais Mila, elle peut présenter Miss Esthétique, sachant qu'elle a aussi un passé assez sulfureux. De poids de mesure. De poids de mesure. En effet, il n'y a rien de personnel, vraiment. On relate. Mais c'est une réalité. C'est un fait. Il y a des vidéos qui ont tourné. Il y a des vidéos qui existent. Donc, pourquoi le traitement n'est pas le même pour tout le monde ? Et j'ai posé la question. J'ai posé la question à la personne qui s'occupe de la communication et il m'a été répondu « Mila Jasmine, c'est Mila Jasmine ». Mais lol. Non, mais je vous le dis. D'accord. Alors moi, je voudrais revenir sur ça, Sam. C'est que parmi les 30 finalistes, il y a une fille qui a fait des photos érotiques, des photos de nus. Tu es d'accord avec moi ? Eux, ils disent que c'est artistique. Artistique, c'est de l'érotisme. Moi, je suis là. Donc, elle est nue. Apparemment, tu es nue, même s'il n'y a pas de pénétration, c'est érotique. Concrètement, Tiffany, qu'est-ce que vous comptez faire ? Parce que vous êtes plusieurs, vous êtes très nombreuses. On ne peut pas faire comme si on ne le voyait pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Ce serait jouer la carte de l'hypocrisie. Et sur Aja, on n'a pas envie de faire comme d'autres plateaux. Voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire ? On compte porter plainte ? Oui, voilà. Porter plainte et on compte récupérer l'argent qu'on nous a volé parce qu'il n'y a pas de huissier. Donc, qu'est-ce qu'il en fait de cet argent ? Il n'y a pas de transparence. Juridiquement, c'est possible, ça ? Oui, c'est illégal, ce qu'il fait. Combien tu as perdu dans cette histoire, toi ? Moi, personnellement, entre les frais d'inscription, l'argent que mes proches ont mis, etc., je pense que je suis à peu près à 700 euros. Avec les billets, c'est vous qui payez tout. Moi, je ne suis pas très loin, donc jusqu'à voiture. Pour celles qui habitent dans le sud et toutes celles qui payent leurs billets, et elles payent leur hôtel à arriver ici ? Oui, d'accord. Ça, c'est logique aussi. Oui, d'accord, c'est logique. Mais même les membres du jury, elles ont payé leur trajet eux-mêmes, elles ont payé leur hôtel eux-mêmes, enfin, elles-mêmes, du coup, et elles n'ont pas été payées, pas de contrat, rien du tout. Je crois que l'organisateur, dans un des lives, a dit justement qu'ils avaient continué les inscriptions, les votes, etc., parce que, justement, manque de budget. Je crois qu'il l'a dit dans un des lives. Il a dit mot pour mot parce qu'à la base, les votes ne devaient pas être payants. Ils ont changé en cours de route pour faire survivre le concours. C'est le mot qu'il a employé, survivre. D'accord. Et la plupart des jeunes filles qui, voilà, il faut arrêter parce qu'on entend beaucoup, d'ailleurs, les organisateurs disent c'est de la pure jalousie, qu'elles ont le seum de ne pas être en finale, etc. Non, je suis désolée, ils ont fait n'importe quoi sur ce concours. Il y a un manque d'organisation totale. Il n'y a pas du tout, enfin, ce n'est pas clair. Il n'y a aucune transparence que ce soit au niveau des votes, que ce soit au niveau des inscriptions de l'organisation. Vous deviez partir au Maroc au départ, finalement, ça a changé. C'est au Portugal. Là, j'ai regardé les stories, c'est du grand n'importe quoi. Elles font toutes des stories en mode tout va bien. Les partenaires, c'est des partenaires, je suis désolée, mais des partenaires bas de gamme, c'est du grand n'importe quoi. Elles demandent toutes aujourd'hui justement à être remboursées de ce qu'elles ont pu verser, que ce soit pour les votes, les frais d'inscription. Il y a un autre truc que je voulais dire aussi, il y a une plainte qui a été déposée. Ah, je ne savais pas ça. Par Nadjet, la jeune fille plusieurs. Oui, mais si, je vous l'ai envoyée. Nadjet, elle a porté plainte, c'est une jeune fille qui est handicapée, qui est en fauteuil roulant. Exact. Voilà, donc on sait qu'il y a au moins une plainte. Il y en a plusieurs. Et il y en aura encore plusieurs. Elle est très, très énergée. Toi, tu comptes porter plainte ? Ah oui. OK. Il y a les femmes obèses, il y a les transgenres, il y a les personnes handicapées. Comment est-ce qu'ils vont faire pour choisir parmi toutes ces capées ? Je vais être très honnête, ce qui m'avait choqué, c'était au mois de septembre quand on a reçu en tant que médial communiqué de presse, le titre, c'était Miss Esthétique, Mila Jasmine dit oui aux transgenres. Je me suis dit, mais qui est Mila Jasmine pour dire oui aux transgenres ? Oui, c'est ça. Mila Jasmine a-t-elle une légitimité par le passé, un combat, une histoire personnelle pour dire oui aux transgenres ? Je trouvais que ça faisait très récupération d'un sujet sur la transidentité et en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout que Mila Jasmine dise oui aux transgenres ? C'est plus d'acquérir. Sérieuse, pourquoi ? Ça n'a rien à voir avec Mila. D'ailleurs, je suis peut-être même sûre qu'elle n'était même pas au courant que ça allait être le titre. Non, sûrement pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup trop de failles dans ce concours. On ne va pas se mentir, c'est pathétique. C'est du grand n'importe quoi. Et ça m'énerve parce que rappelez-vous, c'était mon up sur un des AJA. Je me disais enfin une élection qui va ressembler vraiment à la population française. Toutes les jeunes filles vont se retrouver dans un concours. Même si j'avais dit que le lot à gagner des 15 000 euros de soins esthétiques me dérangeait. Mais j'aimais le fait que ce soit ouvert à tout le monde. Merci Tiffany. C'était tes mots. C'était ton histoire. On t'a permis de la raconter sur ce 67e numéro d'AJA. Tu as très bien compris que le comité allait certainement s'exprimer par la suite par équité et par soucis de contradictoire. Bien sûr, on leur offrira ce droit de réponse. Merci d'avoir été avec nous. Et nous, on va conclure avec Abou en accueillant l'âge actrice de la semaine. l'âge actrice de la semaine. elle s'appelle Gladys et on est heureux d'accueillir Gladys fidèle âge actrice qui va nous donner son avis sur les thématiques qu'on aura abordées cette semaine. Bonjour ! Hello Gladys ! Comment tu vas ? Gladys ! Gladys ! Salut Gladys ! Salut, je suis trop contente. Bonjour Dinda, bonjour Anissa, bonjour Sam. A vous, salut ! Coucou ! Félicitations d'ailleurs à vous ! Merci, merci ! Bon, et Gladys, avant que je te fasse réagir... Je pense que tu le mérites amplement ! Bien sûr qu'il le mérite ! Oh, c'est mignon, merci ! Gladys, avant que je te fasse réagir... Je pensais que c'était d'or ça, mais bon, c'est pas grave ! Je préfère une rentrée aussi ! Gladys, avant que je te fasse réagir au programme... Gladys, avant que je te fasse réagir au programme de la semaine qu'on a abordée en plateau, comment tu regardes Aja ? De quelle façon tu regardes Aja ? Qu'est-ce que tu aimes sur Aja ? Alors, déjà, je regarde Aja sur ma télé, bien évidemment ! Ça va faire un peu plus de six mois que je regarde Aja ! Au début, je le regardais en faisant ma vaisselle comme l'ajatrice de la semaine dernière ! Et maintenant, je me pose dans mon canap sur la télé, nickel ! Et j'adore Aja, parce que vous êtes... Il n'y a pas de langue de bois ! Ça se voit que vous n'êtes pas corrompues comme la plupart de cette société aujourd'hui ! Je ne sais pas... En plus, vous êtes tous complémentaires, que ce soit Anissa, Jinda, Sabrina et Sam ! Enfin, vous faites un quator, mais parfait ! Enfin, c'est... J'adore ! J'adore ! Et en plus, vous me faites... Ben, écoute, merci ! Franchement, ça nous fait grave chaud au cœur, Gladys ! Je vais commencer par te faire réagir au gros dossier de la semaine qu'on a abordé. On avait Tiffany avec nous qui a participé au concours Miss Esthétique. Tu en as forcément entendu parler. Est-ce que selon toi, de ce que tu as vu, parce que je sais que tu t'es renseignée pour l'émission, de tout ce que... du fruit de tes recherches, est-ce que Miss Esthétique est un concours éthique selon toi ? Oui et non. Enfin, déjà, pour moi, j'ai beaucoup du mal avec tous ces concours, que ce soit Miss France, Miss Esthétique, etc. Je trouve que l'idée est bien de prendre plein de gens, enfin, la diversité, etc. Mais du coup, je me dis, mais comment ils élisent la Miss Esthétique ? Puisque chacun est différent, enfin, je ne vois pas les critères sur lesquels on peut se baser pour la sélectionner. parce que si tout le monde est différent et tout le monde a ses qualités, dans ce cas-là, tout le monde mérite d'être Miss Esthétique. Ce n'est pas comme Miss France, il y a la taille, il y a la taille, vous voyez ? Donc, je suis un peu mitigée sur cette question, finalement. OK, je comprends. On va passer au pop-up qu'on a passé en revue également autour de la table. Il concerne l'actualité d'Ilan au travers de disputes avec Jussepa ou encore avec Isabaud sur les réseaux sociaux de coaching proposé à 2000 euros pour 15 jours avec réponse à tous les messages quel que soit l'heure. Il y avait quoi d'autre encore là-dedans ? 15 minutes de FaceTime par jour. L'histoire de vouloir, en tout cas d'avoir la volonté de vouloir piéger les blogueurs en décrédibilisant leur parole au travers d'un audio qui est sorti. Comment est-ce que toi tu as vu toutes ces actualités autour d'Ilan cette semaine ? Moi, je vous avoue, déjà depuis novembre, je suis assez révoltée. Je sais qu'il y a la présomption d'innocence, mais pour moi, déjà, il n'aurait jamais tout passé à la télé dans Les Princes et Princesse de l'amour. Je trouve ça complètement inadmissible. Des hommes politiques, pour moi, ils ont été complètement bannis alors qu'effectivement, il y a cette présomption d'innocence. Ensuite, encore une fois, heureusement que vous étiez là pour traiter le sujet correctement et donner la parole à tous et pas faire comme les autres blogueurs des lives à l'arrache sur Instagram parce que c'est un sujet bien trop grave et vous êtes les seuls médias spécialisés à avoir bien traité le sujet, je trouve. Je tenais vraiment à le dire. Et Ilan, en fait, je peux plus me le voir, je suis navrée, mais même s'il est innocent ou quoi que ce soit, il en fait trop. Il devrait se faire tout petit. Je ne comprends même pas le fait qu'il fasse de la musique sur ce qui s'est passé, mais quel culot ! Parce qu'à l'heure actuelle, en tout cas, sur ces trucs d'agression, finalement, on n'en a pas vraiment entendu parler depuis le mois de décembre après sa vidéo avec ses larmes inexistantes. Je sais qu'il y a Léa, Nathania, Alix et Jonathan qui ont porté plein de surpes. Bon, ça fait quatre plantes. Sans compter Cynthia qui a témoigné chez vous, qui a parlé, le porno-revenge de Ilona et je ne sais pas, Anthony Alcaraz aussi qui a parlé. Pour moi, en fait, cette personne, elle devrait se faire tout petit. Je n'arrive pas à... Non, mais c'est ton avis, c'est important aussi d'avoir l'avis d'une téléspectatrice et d'une âgatrice, moi je crois. Totalement. Bravo, ouais. Parce qu'en fait, moi, quand cette histoire est sortie, je me suis dit, c'est bon, il y aura un MeToo de la télé-réalité, il y a un truc qui s'enclenche. Et finalement, ça a été un bad buzz parmi d'autres et limite, il s'y sert dessus pour encore plus se donner visibilité et continuer dans son délire. En tout cas, je pense que tu l'as très bien compris, Gladys, ne traitons pas cette histoire comme un énième bad buzz parce que c'est un sujet beaucoup trop sérieux et beaucoup trop grave pour qu'il soit... C'est ça. Et même, j'ai regardé, finalement, il n'y a que Libération et Le Figaro qui ont parlé de cette affaire. Et ils ont fait juste un article. Bon, c'est déjà bien, mais je ne sais pas. Et d'ailleurs, je trouve ça hyper bizarre que depuis toute cette histoire, le gars n'a pas perdu un seul abonné. Ouais, bravo. Il y a de quoi se poser des questions quand même. Gladys, c'était ton avis, c'était ton expertise en tant que téléspectatrice et fidèle, ajatrice, bien sûr. C'est quoi ton mot de la fin ? Si tu peux adresser un message à quelqu'un d'entre nous autour de la table, qu'est-ce que tu dirais ? Je vous aime tous, en fait. Je vous aime tous. Je vous aime tous et franchement, genre juste, bravo pour votre travail vraiment parce que des chroniqueurs, des youtubeurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui et vous êtes très précieux. Et moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que Aja s'agrandisse encore plus, soit même diffusée à la télé. Enfin, moi, je préfère largement regarder Aja que tu ne touches pas à mon poste quotidien. et en plus, j'adore parce que vous vous diversifiez de plus en plus. Vous ne parlez pas que de la télé-réalité, vous parlez de tout et par exemple, les produits déplacés, mais heureusement que vous êtes là pour le dire. Pareil pour la chirurgie. Merci d'être là, en fait, surtout pour les jeunes. Moi, je peux me faire mon idée, mais je pense à tous les jeunes qui vous regardent, ceux de 15 ans, par exemple, je pense qu'heureusement que vous êtes là parfois pour remettre les pendules à l'heure et dénoncer certaines choses. Et juste, je vous envoie plein de force et plein d'amour. Je vous aime trop tout ce temps que vous êtes. Eh bien, nous aussi, on te renvoie tout cet amour. Merci infiniment, Gladys, on te kiffe, on t'adore. A très bientôt, tu reviens sur le plateau pour nous donner ton avis prochainement. Allez, bisous. Avec joie. Bisous, merci. Abou, est-ce que tu étais content d'être avec nous pour ce 67ème numéro ? Ravi. Ravi de ouf. Tu t'es allégé au travers de la question qui tue ? Ah ouais, ça m'a fait du bien, quoi. Comme si j'étais passé au WC. Ah, jamais t'allais dire ça. C'est la troisième fois que je viens chez toi. La deuxième fois pour Aja ? Deuxième pour Aja, une fois en toute intimité. Exactement. Et à chaque fois, c'est la même chose. Je m'éclate, je m'amuse. Vous n'êtes pas là à me piéger ou je parle quand j'ai envie de parler. Des fois, je lève la main. C'est un peu timide. Mais je m'éclate et vous êtes des amours, vous êtes juste. Chacun a son objectif. A son objectif, à son point de vue. Chacun son point de vue. On débat comme il faut. Il y a des contradicteurs. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Et je rejoins Gladys. Franchement, en vrai, vous méritez beaucoup plus et vous méritez de vous agrandir. C'est un plaisir. C'est un amour. Et je suis sûre que ça va arriver parce qu'on a tellement de passion, on a tellement d'envie, on a tellement de motivation qu'on va grandir tous ensemble. Si ce soit arrivé, vous allez arriver aussi. On est déjà arrivé. Mais oui, on est déjà arrivé. Merci à vous. On se retrouve dès mardi en compagnie de Sabrina. Sabrina tirait du babout. Tu te souviens, Sabrina ? J'ai l'éclat parce que tu sais quoi ? Ma femme, là, elle... Allez, Sabrina, viens de côté. Qu'est-ce que c'est passé avec Sabrina ? Tu nous fais un petit coucou et tu nous dis de quoi tu vas nous parler. C'est par là, viens là. Regarde, mais toi. Tu nous dis de quoi tu vas nous parler. Ça va être quoi, ton actu libre de mardi ? Elle est belle. Elle est belle, hein ? Ça va, à bout ? Ça va très bien. Tu m'as manqué, tu sais. Moi aussi. Je suis déçue, hein. Vraiment. On en reparlera. Elle est en noir, en deuil. De quoi ? Deuil sentimentale. Tu t'es mariée ? Je sais que je vais avoir des problèmes. Non, non, non. Alors, c'est avec humour. Oui, bien sûr. Alors, ce sera quoi ton actu libre ? Vas-y, mets-nous l'eau à la bouche. Alors, mon actu libre cette semaine, c'est sur quelque chose qui a tourné sur Twitter. Je ne sais pas si vous avez entendu cet audio, ce malheureux audio d'un policier qui a traité de façon très vulgaire une jeune victime. Écoutez, je vais vous en parler et en plus, j'ai quelques informations. Ah, bien, parfait. Révélé par Mediapart. On a hâte de t'écouter là-dessus. Et bien, on se donne rendez-vous dès mardi en compagnie de Sabrina et toute l'équipe. Ciao. Ciao.